C'est bien, je vois que tu lis la Bible, jeune homme, parce que tu as un vocabulaire qui est bien fourni. Marc chapitre 13, j'étais en train de lire ce passage ce matin et le Seigneur, sur mon lit, a commencé à me parler. C'est là qu'on voit que la Bible est vraiment profonde, les Écritures, et qu'on n'a pas encore tout appris. Marc chapitre 13, verset 1er, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. Quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grands bâtiments, ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et c'est là que le Seigneur m'a attiré mon regard. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Waouh ! Écoutez, là pendant que je méditais, le Seigneur me disait, vois-tu, ce temple avait été construit pour moi. Pour lui, ce n'est pas pour moi. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, là, cette maison-là, qui était destinée à la prière, quand Salomon l'a construite, il a fait cette prière au Seigneur dans 1 roi 6. Que si quelqu'un pêche contre toi, si quelqu'un a un problème, et qu'il vienne dans cette maison, eh bien, exauce-le du haut du ciel. Et ce lieu était aussi un lieu d'enseignement. Les scribes, les pharisiens, les sacrificateurs, leur rôle, c'était l'enseignement. Et le Seigneur le dit dans Malachie, que, n'est-ce pas, le sacrificateur est l'enseignant de la parole. Et c'était eux qui étaient assignés au temple. C'était eux qui travaillaient dans le temple. Donc, leur rôle était à la fois, n'est-ce pas, d'exercer la médiation entre Dieu et le peuple, et aussi d'enseigner le peuple. Et remarquez ici, l'enseignant des enseignants, le souverain sacrificateur, le grand prêtre Yeshua, ne va pas enseigner dans le temple, mais va être en face du temple. Il va être hors du temple. Et c'est très parlant. Ça veut dire qu'il y a des gens dans ce temple-là qui allaient pour être enseignés. Mais voilà que l'enseignant des enseignants se retrouve hors du temple. En face. Et c'est là, sur la montagne des Oliviers, qu'il va donner, n'est-ce pas, le message, le message, l'enseignement sur, n'est-ce pas, l'eschatologie, sur la fin de temps, sur la grande tribulation, sur, mes amis, le jugement des nations. Vous vous rendez compte ? Alors que cet enseignement aurait pu, si les gens en étaient dignes, aurait pu être apporté dans le temple. Laissez-moi vous dire ceci, de la part du Seigneur. Dans près de 98% de nos bâtiments d'église, eh bien, Dieu n'est plus dedans. Dieu est hors de près de 98% des bâtiments d'église. Même des maisons qu'on appelle maisons, où il y a des églises de maisons, soi-disant. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là ? Regardez bien frère, écoutez bien. Regardez bien dans toutes les écritures. Dieu dit dans Esaïe 66, le ciel est mon trône, la terre est mon marche-pied. Quelle maison allez-vous me bâtir ? Vous pensez, parce que vous êtes dans un pavillon, vous priez avec 15 personnes, que vous êtes dans une bonne église ? Vous risquez d'être surpris. Ça veut dire quoi ? La Bible dit, Salomon qui a construit cette maison, dira à Dieu, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Regardez, Dieu dit à Abram, sors de ta patrie. Je ne suis pas là-dedans, sors. Et va dans un pays que je te montrerai. Il dit à Lot, sortez, entrez dans l'arche. À Noé. Il dit à Lot, sortez de Sodom et Gomorre. Vous avez vu dans la Bible, à chaque fois, il y a des sorties qui s'opèrent. Il dit aux Hébreux, sortez de l'Égypte. Vous avez vu ? Pour aller où ? Dieu est où, à votre avis ? Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les... Dieu est de la nature, dans sa création. Regardez bien ici, le temple physique, le temple, une construction humaine. C'est ce que Dieu me disait. Il m'a chassé, il m'a chassé Dieu. Et c'est sa propre création qui va l'accueillir, c'est-à-dire la montagne. Et Dieu va aller s'asseoir, le Seigneur va s'asseoir sur la montagne. Et la montagne représente le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi ? Il est dit dans Esaïe 2, Jérémie et Michée 4, il arrivera dans la suite de temps, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de Yahweh sera établie sur, n'est-ce pas, les montagnes des nations. Et des peuples vont y aller pour être enseignés. Regardez, Moïse a reçu l'enseignement où ? Sur le mont Sinai. C'est là qu'il a reçu la Torah. D'où la fête de la Pentecôte. Vous avez vu ? Et où est-ce que Jésus-Christ a le plus enseigné ? Sur la montagne. Vous avez vu ? Il y a 4 chapitres dans les évangiles consacrés à l'enseignement de Yeshua. Réellement. Vous avez vu ? Dans Matthieu chapitre 5, on nous dit que le Seigneur est assis sur la montagne. Laquelle ? Il y en a une qui a été identifiée réellement, c'est le mont des Oliviers. Matthieu 5, il était là. Matthieu 6, il était toujours là. Matthieu 7, toujours là. Matthieu 8, c'est là qu'il va redescendre de la montagne. 4 chapitres. 5, 6, 7, 8. Vous avez vu ? Et c'est là aussi qu'il a donné les grands enseignements. Regardez bien, Jésus-Christ n'a pas donné les grands enseignements dans le temple. Non. Frère, quand Dieu m'a dit, sort, les gens pensent que je ne veux plus voir les gens. Non, non, j'ai compris que Dieu n'est plus là-dedans. Il n'est plus dans tout ce système-là. Que ceux qui ne sortent pas, ils vont laisser Dieu et Dieu va les laisser, il va continuer sa route. Ou ils vont rester avec leurs belles choses, tout ça, et Dieu n'est plus dedans. Vous avez vu ? Les plus grands enseignements de Yeshua, ce n'était pas dans une cathédrale. Ça veut dire que si vous attendez à voir Dieu dans les cathédrales, dans les bâtiments, dans vos maisons, vous allez passer à côté. Comprenez mon langage. Les grands enseignements que le Seigneur a donnés, c'était sur la montagne. Et pour quitter ces bâtiments, quitter ces maisons pour aller à la montagne, c'est compliqué parce qu'il fallait se salir les pieds. La poussière. On aimait les temples, on aimait les temples tapissés, tout ça là. Les cathédrales, les basiliques. La basilique sans pierre. Oh là là, quelle construction. Oh là là, mais qu'est-ce que... Oh là là, quelle décoration. Oh là là, quel tableau, tout ça là. La mort, cadavre. Oh là là, quel temple va construire une grande maison pour le Seigneur avec des belles toilettes et tout ça là. Oh là là, mais chérie, t'as vu cette église, comment elle est jolie. Oh là là, mais regardez-moi ces gens qui n'ont rien pigé, mes amis là, qui pensent que Dieu... Mais vous n'avez pas compris encore que Dieu n'est plus dans tout ça là. Le phénomène. C'est pour ça que dans trois mois là, mes amis là, à moins de trois mois là, on arrête, on passe à autre chose. Vous allez me dire, on va faire quoi ? Moi, je vous dirai, moi je sais ce que je vais faire. Et vous, cherchez-vous à savoir ce que vous allez faire. Chacun cherche quelque chose. Ah bah oui. Moi-même, je cherche quelque chose. Vous voulez que je vous... Je vous amène où ? Moi, je vous dépose devant le trône. Mais là, chacun de vous doit dire à Dieu, Que dois-je faire ? Ah bah oui. Nous ne sommes pas des gourous pour vous contrôler en vie. Nous ne sommes pas vos contrôleurs, vos huissiens. Ah, il nous a abandonnés. Vous n'avez pas compris. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Moi, moi, ce n'est pas ce que je dis. Moi, quand vous, là, nous cherchons quelqu'un. Jésus-Christ, non, s'arrête. Non, non. Il m'a dit, arrête. On arrête ? J'ai hâte. Ils ont pris Gédéon. Ils ont dit, à Gédéon, sois notre roi. Gédéon dit, non, je ne serai pas votre roi. Jamais. Moi, Gédéon, non. Gédéon suivait Dieu. Ah non, frère. C'est terrible. Les hommes, les chrétiens de cette génération aiment chosifier les prédicateurs. Les transformer en des... Je ne sais pas quoi, là. Mes amis, que Dieu nous aide. Vous voulez que je continue encore à parler comme ça ? De toute façon, je n'ai pas le choix. Enfin, ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais je me dis, si je me tais, c'est compliqué. Il était en face du temple. Pendant que le souverain sacrificateur, il y en avait deux à l'époque, Anne et Caïf. Pendant que ces deux hommes, et ainsi que les sadducéens, les sacrificateurs, les lévites, les scribes, les pharisiens étaient dans le temple, Jésus-Christ était sur la montagne en face. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire quoi ? Quand vous allez dans vos bâtiments d'église, là, tout ça, pour recevoir les... Pour être bien formaté, envoûté, hein, formaté bien comme il faut, Eh bien, dites-vous qu'en face, juste en face du bâtiment, là, dehors, là, vous avez là Jésus-Christ en train d'enseigner à quelqu'un qui est en train de marcher. Vous avez un clochard que vous passez devant, là, tout le dimanche matin, quand vous êtes en costume et cravate pour aller, soi-disant, rencontrer Dieu, alors que Dieu est esprit. Eh bien, vous traversez, vous passez ce monsieur qui est assis par terre, là, en train de faire la manche. Vous ne lui ferez même pas une Bible. Hein ? Même pas, vous allez lui dire, Jésus-Christ revient, vous partagez la parole avec, vous asseoir à côté, avec un sandwich. Vous avez votre grosse Bible, tout ça, parce que vous voulez démontrer que vous avez des dons spirituels, que vous savez chanter, tout ça, là. Et c'est là, c'est là que le Seigneur se trouve, à côté de ce clochard, là, en train de lui témoigner son amour. Il y aura des surprises ce jour-là. On est là, là, tout, tous les dimanches, tout ça, là, mais la place, c'est pour l'homme de Dieu. Là-bas, sur le stress, c'est pour le pasteur et sa femme. Vous avez vu le tapis rouge, là ? Faites attention, parce qu'il ne faut pas le salir. Et vous avez la sœur Marie-Louise qui s'occupe du ménage, son ministère à elle, parce que Christ est mort à la croix pour elle, juste pour qu'elle soit dans le ministère du ménage. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné juste pour qu'elle ait la fonction du ménage. Voilà, donc elle est femme de ménage. Elle est là tout le dimanche en train de... Ah, c'est du côté, tout ça, là, la chair du pasteur. Alors, s'il y a des enfants qui jouent... Ah, allez jouer là-bas, s'il vous plaît, là. Voilà. Préparez la place pour que les démons viennent et s'assoient correctement. On me dit, cet homme cherche toujours des problèmes. Et de toute façon, ma tête est déjà règle. Vous, vous avez vu comment ? Je ne peux plus faire marche arrière, c'est fini pour moi. Je suis grillé, mes amis. Je dois aller jusqu'au bout, sinon c'est fini. Autant être avec le Seigneur, parce qu'il y a tellement d'ennemis que si je fais marche arrière, ils vont m'achever. Donc, je préfère, mes amis. David disait que je tombe entre tes mains, parce qu'avec ta miséricorde, là, tout ça, tu vois, me garde. Mais si je tombe entre les mains des hommes, là. Alléluia ! Dis à ton voisin, Jésus n'est plus dans les bâtiments. Il est dehors. Ah oui ? Vous avez vu ces deux groupes de personnes, de croyants ? Le premier groupe allait au temple. Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Jésus est Seigneur ! Jésus est Seigneur ! Alors, demain, vous allez où ? C'est le Shabbat ! On va au temple, toi aussi ! Mais, qui va enseigner ? Il y a deux souverains sacrificatifs. Tu as vu comment ils sont habillés ? Ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils ont des soutanes. Oh là là, tu as vu la cravate de l'homme de Dieu, là, tu as vu ? Mes amis, là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là dans le temple ? Eh bien, on paie la dîme. On observe le Shabbat. Et puis, il y a les sacrifices, tout ça qu'il faut faire. Parce que si tu veux être béni. Et puis, il y a la chorale. Moi, je suis choriste. Moi, je suis batteur. Moi, je fais de l'alto. Moi, c'est la soprano. Moi, c'est du ténor. Moi, je suis bassiste, tout ça. Oh, mais c'est bien tout ça. C'est le premier groupe. Ils sont bien habillés. Parce qu'on ne rentre pas dans ce temple mal habillé. Ceux qui ont des sandales, des tongs, tout ça, on leur dit, restez au fond là-bas. La place de devant, là, c'est réservé à l'élite. Voyez, c'est la classe supérieure. Le deuxième groupe, c'est des clochards. Vous avez des clochards, vous avez des aveugles, vous avez des handicapés, vous avez des prostituées. Vous avez des hachers, des gens habillés bizarrement. Eh bien, ils ne sont pas en, comment dire, en Jimmy Weston. Parce qu'il n'y a pas de tapis rouge, donc c'est la montagne, quoi. Donc, vous avez là la montagne, un groupe qui suit Jésus, vous avez un autre groupe bien habillé dans le temple. Et c'est la même chose que l'on voit actuellement. Vous allez à la Basique de Saint-Pierre, vous avez vu comment ces prêts-là sont bien habillés ? Oh, mes amis, là, ils sont tous, vous voyez la barbe blanche, là, c'est sainteté. Vous allez à la Mec, c'est la même chose. Vous allez, mes amis, ici et là, là, ouh là là, mais c'est terrible comment les gens sont bien habillés, là. Et ceux qui suivent Jésus, eh bien, souvent, ils sont sales. Parce que, eh bien, ils se salissent les pieds, parce que, vous savez, avec la boue, tout ça, parce que Jésus va partout, hein. Vous voyez ? Il va sur la montagne, il va s'asseoir, là, mes amis, il fait chaud. Il est là, assis, et il enseigne. Et voilà les apôtres qui viennent. Le deuxième groupe, donc, les apôtres. Des pécheurs, des illettrés, des idiots, selon Martin. Vous savez, dans l'acte 5, on nous dit que ces hommes, sans instruction, en fait, en grec, idiotesse, c'est idiot. C'était des idiots, voilà. Et c'était un groupe rempli d'idios, rempli de gens qui avaient Bac plus 5 et qui ont compris que, en fait, c'était du papier qui s'était fait rouler dans la farine. Eh bien, voilà, que, bon, tout ça, là, c'était du pipeau, quoi. Voilà, c'est pas un papier qui te donne de la valeur, c'est ce que Dieu dit de toi, n'est-ce pas ? Voilà, Dieu t'a créé à son image, païens ou chrétiens, ben, nous sommes tous, on doit se respecter. Voilà, donc, eh bien, voilà, Pierre arrive, les apôtres, ils arrivent, il y en a un qui arrive. Seigneur, mais, t'as vu toutes ces constructions, là ? En gros, ben, attends, mais, t'es en train de nous amener ailleurs, là ? T'as pas vu les bâtiments, là ? Mais, il faut rester là-dedans, là ? Toi, tu sors pour nous enseigner dehors, alors que, ils ont construit quand même quelque chose pour toi. C'était ça, en fait, en gros, hein ? Seigneur, tu as vu ? Oh, t'as vu, mais, oh là là, mais c'est magnifique, c'est... T'as vu tout ce bâtiment, là ? Et toi, tu sors de là ? Tu nous amènes sur la montagne ? Parce qu'ils posaient souvent la question au Seigneur, hein ? Seigneur, on va où, comme ça ? Qu'est-ce qu'il fallait parler avec une femme, comme ça ? Dans Jean 4. Parfois, ils n'osaient pas trop lui poser des questions, alors ils discutaient entre eux. Ça boudez parfois, là, tout ça, là. Le plus grand, c'est qui ? Et ils voient le Seigneur sortir, comme ça. Attends, mais il y en a un qui dit, mais Seigneur, t'as vu ? Tu laisses tout ça, là ? Le Seigneur est tellement beau. J'aime la révolution. Jésus dit, mais voyez-vous tout cela, là ? Mais tout ça, là, ça va être renversé. C'est un choc ! Vous ne vous rendez pas compte parce que nous, nous sommes issus des nations. Allez dire un catholique et intégriste, là, bien, 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 en crée dans Marie, là, tout ça. Allez nous dire que la base de Saint-Pierre va être renversée. Allez au pèlerinage, là-bas, un jour, vous allez voir, dites à un prélat, tout ça, là. Ben, voyez tout ça, là ? Dieu va tout casser, là-dedans. Il va y avoir un tremblement de terre, tout ça, là, ça va s'écrouler. Oh, sacrilège ! D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le Seigneur a été accusé, c'est quoi ? Il a dit qu'elle allait détruire ce temple, et en trois jours, il va le repartir. Vous avez vu ? Le temple de Jérusalem. Vous avez vu quand Pierre, Paul, Paul est allé à Jérusalem dans l'acte 21 ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Ils ont cru qu'il avait introduit un grec, un étranger, dans le temple. Vous savez ce qui s'est passé ? Ils ont pris Pierre, Paul, ils l'ont sorti du temple, ils ont aussitôt fermé les portes. Ah ouais ! Le temple de Jérusalem, il ne fallait pas y toucher. Les juifs, ils tenaient tellement, ils y tenaient. C'était l'épicentre du judaïsme. C'était là que Dieu siégeait. Les nations venaient là. La reine de Séba était venue là, pour voir Jérusalem. Et vous, vous dites que tout ça, ça va être renversé. En fait, le Seigneur était en train de leur dire que, eh bien, je veux briser le judaïsme. Je veux tout casser. C'est ça, en fait. C'est comme aujourd'hui, là, vous fermez les bâtiments d'église, mes amis, là, les chrétiens, ils ne sauront plus quoi faire. Tellement qu'ils sont attachés au bâtiment. Frère, mais on va faire quoi, là ? Tout va s'arrêter. Dieu va finir. Il va arrêter d'agir, le Seigneur. Pour beaucoup, c'est terrible, frère. Je vous assure, si on devait vendre des chaises ici, des places ici, on se ferait beaucoup d'argent. Alléluia ! Vous voulez que je continue ? Je veux que Dieu nous parle. Un jour, j'étais en train de me... Quand je me suis allé comme ça, là, et à la fin, je vois, quand j'ai fini, je vois quelqu'un, frère, qui était là. Il était en train de dire à une soeur, « Non, donne-moi son temps ! » Il reprenait le mouchoir, là, pour ne pas que la soeur parte avec. Je me suis dit, « Mais mes amis, là, mais les gens sont terribles, là ! » L'homme, on est accroché au matériel, tout ça. C'est terrible. Le Seigneur dit, « Je vais tout casser, tout ! » Quand j'étais pasteur, mais là, je ne le suis plus. « Oh, mais tu es quoi ? Tu es qui ? » « Mais je suis frère. » Et on avait un grand bâtiment à Draveille. Ouh là 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 ! On était parmi les cinq églises de l'île de France qui avaient de tels bâtiments. Un grand bâtiment ! Mon bureau, c'était un bureau du premier ministre. Pour moi, c'était ça le ministère. Pasteur avec un bâtiment qui pouvait contenir plus de mille personnes. J'étais là tout content. « Là, c'est mon bâtiment. » « Oh, le Seigneur est là-dedans. » Mes amis, là, six procès avec le maire de Draveille, Georges Trot. On a gagné cinq. On était contents. On se dit, « Ça y est, c'est fini, là, c'est bon. » Au sixième, « Pli ! » On l'a perdu. En plein hiver, 2003, Dieu nous a mis dehors, un coup de pied dehors, « Pah ! » Sortez. En plein hiver, mes amis, ou mettre 800 personnes. J'ai pleuré de toutes mes larmes. « Ah ! » « Ah ! » « Tu m'as abandonné ! » « Tout ça, là. » Dieu m'a dit, « Non, je ne t'ai pas abandonné. » « Maintenant, tu vas bien me suivre. » Alléluia ! Et on a perdu beaucoup de frères et sœurs parce qu'ils se sont dit, « Ça y est, Dieu n'est plus avec lui. » On entendait, « Oh, l'église a fermé. » « L'église a fermé. » On se dit, « Mais ce n'est pas possible. » « L'église ne ferme jamais. » Vous savez comment on est religieux quand on rentre dans ce bâtiment ? Celui qui fume sa clope, dehors, il fait tout. Il va tirer bien comme il faut les derniers coups. Merci Seigneur, au nom du Père, au nom du Faisal, du Saint-Christ. Il y a ton voisin religieux. Alléluia ! Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas dehors, il est dedans. On est enfermé dans cette boîte. Et on est là, on est tout, on est bien. C'est une sœur qui est à bien, à minuit, bien courte, tout ça, elle va se mettre à tirer avant de rentrer. Elle aura du mal à marcher, elle va faire comme ça, elle dit, « Ce n'est pas possible, tout ça, parce que Dieu est dedans, soi-disant. » Et quand on arrive comme ça, le dimanche, le jour du Seigneur, soi-disant, le seul jour de la semaine où on fait des sains du ciel, pour parler avec lui pendant deux heures, trois heures, ensuite, on le renvoie au ciel parce que la semaine, on n'a pas besoin de lui. « Dieu, nous voici dans ta maison, est-ce que tu es là ? » Comme vous le savez, vous avez un chauffeur de la salle que les Africains appellent modérateur, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils modèrent. Et les Français que nous sommes appellent le président du culte, celui qui doit diriger le culte, alors que c'est l'esprit qui doit diriger. Le président, il vient avec son programme déjà pré-établi depuis la veille. « Bienvenue à la maison de Dieu ! » Je suis dans la joie, psaume 122, quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ! » Et il a oublié que c'est lui qui est devenu la maison depuis. Il a oublié ça. Alors, on accueille les frères et sœurs qui sont venus dans la maison de Dieu, le seul endroit sur terre où Dieu se trouve. Alors, vous avez sur vos chaises, vous avez des cantiques, les ailes de la foi. Prenez le cantique 132. Ah oui ! Ah 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 ! Alléluia ! Bon. Mes amis, l'heure est grave. Et puis, vous avez quelqu'un qui est là, ainsi que quelque part, avec son projecteur, avec du PowerPoint, un point, tout ça, là, 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 et s'il n'y a pas de courant, on ne peut plus l'adorer, tu sais, tu as quelque coupure, on l'attaque. Parce que les chats ne sont pas projetés sur le tableau, là, sur le... Et, Jésus sauve nous. Et puis, on a prévu de chanter dix cantiques comme ça. On dit qu'un adoration, c'est tout doux, c'est lent. Et puis, le groupe de louanges, après, c'est la louange, là, c'est... On connaît, hein ? Et ensuite, c'est le pasteur qui vient. Il a préparé son serment la veille. Il a deux ou trois feuilles. Jésus est en face, du temple, de nos sœurs, ils sont dans le bâtiment, là-bas. Son serment, l'intro, sujet, conclusion. Ah, que Dieu soit béni, j'étais en vacances, Dieu m'a fait du bien, les amis, là, vraiment, dimanche prochain, n'oubliez pas que nous irons à la plage. D'accord ? Alléluia. Et, le pasteur, il parle, il parle, il parle, un seul verset, deux versets, de temps en temps, il revient, il regarde, je n'ai pas encore fini, là, c'est bon. Coup de vent, plus de message. T'as vu comment le pasteur, il parle bien, le pasteur ? Il est gentil, le pasteur. Parce que, vous pensez que la gentillesse est un fruit de l'esprit ? Il est tellement gentil qu'il ne te dit pas que tu as le péché, que tu es adulté, dans l'adulté, que tu as pris la femme d'autrui, divorcé, remarié, dans l'église. Comme tu payes ta dîme, il n'y a pas de problème, il ferme les yeux dessus parce que c'est son salaire, il pense à sa retraite, tout le monde pense à sa retraite, vous avez vu ? 65 ans, il ne faut pas aller trop, 60 ans, c'est bon, c'est mieux. Oh Seigneur ! Et ensuite, les communiqués, les offrandes, on regarde sa montre, il est midi, est-ce qu'il faut aller quand même passer à ce ventre ? Et quand on a fini, on dit Dieu, tu peux repartir. L'ascenseur repart. Et à peine qu'on est sorti du bâtiment, parfois même pendant la prédication, le frère Jacques qui joue de la guitare est tellement stressé qu'il est sorti pour prendre, fumer une petite clope. Fumer, tu, Dieu dit tu ne tueras point. Alors, deux heures après, la réunion finit, tout le monde est content parce qu'on s'est rencontrés avec des frères et sœurs. On s'aime, on se connaît, on se tape sur l'épaule. Le pasteur a eu au moins 10 000 euros de dîmes ce jour-là. Il va repartir en tourisme qu'on appelle mission par les évangéliques. et toi, qui es dans cette assemblée depuis 10 ans, tu n'as jamais été en mission. Le Seigneur est assis en face. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que Dieu m'a dit ce matin. Il est en face de nos assemblées. C'est pour cela, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit sortons pour aller vers lui, hors du camp. Le mot camp dans ce passage d'Hébreux, chapitre 12, là-bas, signifie, littéralement, c'est parambole en grec. c'est le judaïsme antique. Aujourd'hui, c'est le christianisme. Sortons. C'est un ordre pour aller vers lui, hors du camp. Le mot hors, c'est exo en grec, qui veut dire être banni à cause de la vérité. D'accord ? Être banni. Quand on aime la vérité, quand on aime le Seigneur, quand on cherche le Seigneur, on n'est pas au milieu de la ville. On n'est pas, mes amis, le Seigneur a toujours été hors le système, hors le système des hommes, hors, n'est-ce pas, les bâtiments. On l'a chassé de ce synagogue. Vous vous rappelez dans Luc, chapitre 4, on l'a chassé de là. Si Christ revenait physiquement, là, mes amis, on le chasserait de nos pastorales, de ces pastorales, de ces dénominations, fédérations, il n'est pas dedans. Si votre église est dans une fédération, vous avez la semence de Lucifer, vous avez la semence, n'est-ce pas, de l'impie. C'est un système anti-Christ. Vous avez vu ? L'heure est grave, frère. Le Seigneur est là, sur la montagne. Et vous savez où se trouve le Seigneur aujourd'hui ? Il est dans son royaume. Quand est-ce que le royaume va-t-il venir ? La question que les pharisins posaient au Seigneur dans Luc, chapitre 17, verset 20. Il dit, le royaume ne viendra pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas qu'il est ici ou il est là. Non, il est au milieu de vous. Le Seigneur est dans son royaume. Rappelez-vous bien qu'il est le roi des rois. Donc, c'est l'évangile du royaume qui doit être prêché, non l'évangile des églises. On ne prêche pas une église locale. Si vous prêchez votre dénomination, vous êtes pour le diable, vous prêchez l'enfer. Aucun n'a prêché sur une église. Paul n'a jamais dit à quelqu'un d'aller prier à l'église d'Antioche. Jean arrive, il dit « Repentez-vous car le royaume arrive. » C'est le royaume qu'il faut prêcher. Le Seigneur dit « Cet évangile du royaume, l'évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. » Il faut qu'on dise aux hommes et aux femmes de ce monde que ces nations seront jugées. D'accord ? Que le monde va mal. Vous ne voyez pas que le monde va mal ? Poutine est prêt à exploser l'Europe. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses là, mes amis ? L'OTAN qui se met, qui est activée là, tout ça. Vous ne réalisez pas que la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, est en train de se profiler, de se mettre en place sous vos yeux ? Vous n'avez pas compris encore ? Tellement qu'on est occupé au bâtiment d'église, occupé à nos ministères. Au moins dans trois mois ici, la frère, beaucoup ne vont plus me voir parce que je vais être complètement caché à gauche, à droite. Fini encore là. Là, c'est encore plus que l'autonomie que vous avez eue. Là, c'est vraiment, chacun pour soi, mes amis. Je vous dis, personne ne dirait moi je quitte quelque part, tu vois, qui t'es doux là parce que t'es libre, tout le monde est libre. Jésus de Nazareth. Moi-même, je vais aller au ciel. Je vais être sauvé, frère. Je vous dis, je ne veux pas rater le ciel. Je vous dis, que Dieu vous sauve. Moi, je vous dis, frère, je veux, dans trois mois, je veux gérer encore plus ma maison, ma famille, pour préparer mes enfants au retour de Machia. Dieu, en ce moment, donne beaucoup de vision à mes enfants à son retour également. C'est impressionnant. Il est en train de revenir et beaucoup dorment. L'armageddon est là, là, ça se met en place. Vous ne voyez pas? La Syrie, là, ça chauffe. Regardez bien, frère. Regardez bien. C'est fini. C'est fini. Je vous ai dit, la dernière fois, Dieu m'a dit, restez trois minutes dans son horloge. Trois minutes. C'est à minuit que le cri va retentir. Voici l'époux. Et mon fils vient me voir et me dit, papa, j'ai eu une vision. Dieu m'a dit, restez trois secondes. Douze ans. Beaucoup ne réalisent pas. Beaucoup, ceux qui vont partir, c'est un petit, c'est une minorité, c'est le reste. Je vous dis. Il y aura après beaucoup de convertisseurs pendant la grande tribulation, selon après ses sept. Ceux qui vont partir à l'enlèvement, c'est un petit noyau seulement. Et parfois, ce ne sont même pas des gens qui fréquentent nos assemblées, qui sont paganisés, où il y a des stars, où il y a des idoles, tout ça, l'argent, l'homme, tout ça, les dénominations, tout ça, qui ont, faisons-nous un nom. Voilà, voilà nos dénominations d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Oh, que Dieu nous sauve. le Seigneur est là, sur la montagne, le royaume. Il était dans le royaume. Il prêchait le message du royaume. Jean prêche ce message et dit, repentez-vous quand le roi, le règne de Dieu arrive. Pourquoi ? Ils étaient dans, ils étaient, quand Jean est venu là, quand Dieu l'a suscité. Vous savez ce qui s'est passé à cette époque ? Il y avait deux règnes au moins qui étaient là, établis. Le règne, n'est-ce pas, de Rome, les empereurs romains, César, qui régnait, c'était le plus grand roi, n'est-ce pas, empereur de la terre à cette époque. Rome était le plus grand royaume, mes amis, l'Empire romain. C'est terrible. Le quatrième animal de Daniel VII. Extraordinairement fort. Et deuxièmement, il y avait aussi le judaïsme, vous savez, la religion, la religiosité qui était là établie avec ces systèmes, ces principes. La loi de Dieu, la parole de Dieu avait été remplacée par les traditions d'hommes, comme le Seigneur l'a dit aux pharisiens. C'était ces deux règnes. L'homme, le règne, mes amis, c'était le règne politico-religieux. Voilà. Babylone politique et religieuse. Voilà. Et Jean arrive, il propose un troisième royaume. Le royaume de Dieu par rapport à la prophétie de Daniel, c'est le cinquième. Il y a quatre grands royaumes. Babylone, les Medes et les Perses, la Grèce, Rome, et ensuite, le cinquième royaume, c'est le royaume de la pierre. C'est Yeshua. La pierre qui se détache sans le secours de cul-de-mains et qui frappe la statue. Et la statue, c'est le nouvel ordre mondial, comme vous le savez, c'est le gouvernement mondial. Mes amis, c'est l'Europe, c'est l'ONU, tout ça, et bientôt, la pierre angulaire, mes amis, la pierre qui amène le scandale. Elle va frapper les nations. Mes amis, en qui vous avez mis votre confiance, tout ça, Dieu va tout renverser, tout casser. Tout casser. Et il dit la même chose. Voyez-vous tout cela, mes amis, il ne restera rien. Tout va être détruit, comme Pierre nous dit. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera détruite, consumée par le feu. Ah oui ! Les basiliques, les beaux temples, tout ça, les villas, tout ça, Dieu va tout renverser, casser, pour ne pas subir ce jugement-là. Il vaut mieux sortir. Il vaut mieux sortir. Le maître assis sur la montagne. On vous a attaché, mes amis, aux poteaux. Vous savez, quand vous allez dans une assemblée locale pour vous attacher là-dedans, pour vous accrocher à l'homme, aux hommes, vous savez ce qu'il faut ? On vous donne des postes, des titres. On vous établit ministre du culte. On aime les titres. Diacre, diacronesse, prophète, apôtre, prophétesse, je ne sais pas quoi là encore, mes amis, président, directeur, tout ça. il y a le choix d'appeler personne directeur. On vous paponise, on vous appelle papa, matin, midi, soir, papa pour les Africains, papa, papa, n'est-ce pas ? Maman, maman, prophétesse, n'est-ce pas ? Vous mamonisez les gens, vous allez être démamonisé, dépapanisé là, tout ça, on est au choix. La papauté là, tout ça là. Vous pensez seulement chez les catholiques, chez les évangéliques, il y a beaucoup de papes ? D'ailleurs, papa mobile, sortez de là, il est chaud avec elle, papa mobile. Vous voulez tromper les gens là, tout ça là. Alléluia ! Tiens à ton voisin, ce monsieur n'a pas peur. Oh Dieu, sauve-vous cette génération ! Il dit tout ça, ça va renverser, tout ça là, tout ça là, ça va être renversé, vos hôtels là, Dieu va tout renverser. Église pentecôtiste, unie, vous êtes unis comment ? Église assemblée de Dieu, assemblée de Dieu, vous pensez que Dieu est là-dedans là ? Si, si, il descend, tout le monde va mourir. Tellement qu'il y a le péché. Baptiste, nous, nous sommes baptistes. Nous, nous sommes des églises indépendantes. Nous, nous sommes des méthodistes. On a beaucoup de méthodes. John Wesley, il n'était pas dedans. On dit, c'est lui le fondateur. Il y a beaucoup de, ces ministères que Dieu a utilisés, ils retourneront à leur tombe, si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les guérisons deviennent rares. Il faut savoir que Dieu, quelque part, il faut qu'il y ait des guérisons. Les guérisons, là, mes amis, c'est rare. Dieu m'a guéri. Je fais des mots de tête, mais attendez, prends un comprimé, tu vas te guérir. Attends, vous pensez que ce témoignage va toucher les païens ? Attends, mais moi, c'est mon comprimé qui me guérit. Voilà les témoignages que nous avons. J'avais mal au ventre, tout ça. Dieu m'a guéri. C'est bien, c'est bien, mais attends, le médicament, ça peut te guérir. Non, moi, j'avais un cancer généralisé, Dieu m'a guéri. Ça, ça commence bien. Alléluia. Voilà. À la fin de naissance, Dieu a guéri. Ça, c'est l'évangile. Conversion. Là-dedans, c'est chaque année, il y a une personne qui se fait baptiser. Encore, là, c'est toute une fête où le loge va se faire baptiser. Il a poireté pendant un an d'enseignement. Oh, le pauvre. On nous a totalement roulé dans la farine, une frère des soeurs. Moi, moi, toi, je vais me faire baptiser le pasteur. Attends, 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 attends. Tu n'es pas encore enseigné. Un an d'enseignement. D'accord. Alors que le lui que tu viens pose la question à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit quoi? Tu n'as pas encore reçu le catéchisme? Non, c'est pas ça. Si tu crois, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. C'est bon, c'est la seule condition. Ils ont arrêté le char. Les deux sont descendus. Philippe était quoi? Apôtre, prophète, docteur? Non. Diacre. Dès à ton voisin, un simple diacre. Et toi, depuis que tu es converti, on ne t'a même pas dit que tu peux baptiser. Le baptême, c'est seulement le pasteur. Qui t'a dit ça? Dans Jean 4, on nous dit qu'ils étaient tous les disciples qui baptisaient. Jésus-Christ, lui, ne le baptisait pas. Quand le Seigneur va revenir, on aura les comptes à ramener. Il va nous dire, toi, tu es convaincu depuis 30 ans. Oui, j'ai fréquenté mon église locale pendant 30 ans. Je connais le pasteur fondateur. Je connais son fils qui l'a remplacé parce que c'est une monarchie. Je connais son petit-fils parce que c'était devenu carrément... Il dit, ben oui, mais c'est bien tout ça. Et toi, tu as fait quoi pour moi? Il dit, mais Seigneur, moi, c'était le pasteur qui faisait tout. On le payait pour ça, Seigneur. Il dit, et toi, les dons que je te donnais, tu en as fait quoi? Je les ai enterrés. Il va te sortir d'une liste. Il te dit, tu as 1000 personnes qui n'ont pas reçu leur baptême à cause de toi. C'est des personnes que tu devais baptiser. Vous savez, notre christianisme est tellement corrompu qu'on a été habitué à commander. On vient devant Dieu que pour demander. Donne-moi du travail. Donne-moi ceci. Donne-moi une femme. Donne-moi un mari. Donne-moi une maison. Donne-moi la guérison. Et jamais on dit au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà pourquoi vous avez aussi beaucoup de problèmes parce que vous ne voulez pas demander à Dieu ce qu'il attend de vous. Toujours de demande. Frère, prie pour moi si tu es fait parce que j'ai mal. Oui, mais Dieu t'a dit quoi? C'est quoi ton appel? Il t'a créé. Pourquoi? Pourquoi tu es venu sur terre? Alléluia! Tu es là pour quoi? Pour glander? manger, dépend d'un pasteur. C'est quoi ton but? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu ne sens pas que tu es en train de partir vers la mort. nous partons tous nous voyageons vers la mort. Que vous voulez ou pas? A chaque fois que vous fêtez votre anniversaire vous devez plutôt pleurer parce que quand vous soufflez sur les bougies vous ne vous rendez pas compte que vous tuez quelque chose. Il y a une année que vous venez de tuer. Fini. Alors vous devez réfléchir un peu plus que chaque année vous avez un pied un peu plus à la tombe. Voilà. Alléluia! Même si tu te fais faire de lifting tout ça là chirurgien esthétique tire la peau tout ça là Tain! Tain! Ah mais Dieu dit mon compteur la fonctionne toujours. qui veut être sauvé? Je vais lui dire bientôt ne vous inquiétez pas. Oh non moi je ne crois pas en Dieu moi Dieu ne m'intéresse pas dis il n'y a pas de soucis Dieu il te laisse c'est ton c'est ton choix tu es libre. Comme je vous le dis souvent chaque fois je prenais l'avion qu'il y avait des turbulences là tu voyais même ceux qui ne prient pas tu parles avec les gens du Seigneur parce que j'en profite à chaque fois quand il y a un voisin tout ça bonjour comment allez-vous tout ça vous connaissez Jésus? Oh Jésus? Oh je connais Ok vous voulez qu'on en dise oh ça va interdire d'accord quand l'avion j'ai vu oh mon Dieu là on peut parler maintenant Alléluia! eh ben il n'est pas le seul cet homme qui fait ça même les chrétiens quand tout va mal Seigneur je veux te servir Seigneur mon Dieu moi le premier attention on est tous comme ça il ne faut pas croire quand il y a des turbulences Seigneur je vais les prier à chaque fois Seigneur si l'avion atterrit je veux encore plus te servir à chaque fois il me dit mais tu ne penses pas que tu me sers déjà Alléluia! L'homme est comme ça n'est-ce pas? Qui veut aimer Jésus? Il mérite la gloire il est beau le Seigneur Wow Est-ce que tu peux sentir sa beauté ressentir son amour wow il est tellement beau le Seigneur tellement beau magnifique Vous savez sa beauté c'est quoi? C'est la souffrance quand on aime on souffre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la croix la souffrance plus tu aimes Dieu plus tu vas souffrir plus tu aimes Dieu plus il va te sortir des endroits ah je vous dis je vous ai raconté la vision des montagnes non? J'ai eu une vision il y a des années il y avait une montagne comme ça j'étais ici et je commençais à grimper à escalader mais difficilement j'arrive au sommet il y avait la gloire de Dieu et je regarde à ma gauche il y avait Jésus le Seigneur était là j'étais tout content le Seigneur est là je veux rester ici il me dit non 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 il m'ouvre les yeux et j'ai vu une chaîne de montagne il m'a dit tu vas redescendre remonter je me dis le Seigneur moi je préfère rester ici parce que j'ai déjà eu des difficultés pour arriver jusqu'au sommet il me dit si tu restes ici je continue vous voyez il t'élève il te cache il t'élève il te cache et à chaque montée il y en a qui tombent à chaque descendre il y en a qui tombent des choses à nous caractère péché résistance orgueil doute la peur les inquiétudes les soucis de la vie Il nous taille Il dit aux apôtres Montez de la barque Tout le monde s'est précipité C'est ce qu'il a fait avec nous mes amis Mais jamais il te dit à l'avance Il nous dit de temps en temps mais pas toujours Jamais il te dit qu'il va envoyer ce vent là Il te dit monte Ah la vie chrétienne Sors, ah je sors Mais c'est pas fini Tu sors physiquement d'un endroit mais tu vas sortir aussi Au niveau de la tête Il va te sortir des choses Des mauvaises choses que tu as accumulées La mauvaise compréhension Il va tellement te tailler, tellement te briser Que tu auras l'impression D'être complètement Largué, complètement abandonné Tu vas pleurer C'est comme si le ciel est fermé Tu vas pleurer, gémir, c'est comme si personne ne t'entend Et là il te façonne Il te taille là tout ça Il est juste en face Juste en face Il y a deux systèmes Le système de l'homme La religiosité La religion que l'homme a mis en place Et le système du royaume La royauté de Yahshua C'est juste en face Et ce que Dieu veut maintenant pour nous C'est le royaume C'est le royaume Nous prêchons le royaume Pourquoi ? Parce que ce royaume vient Ce royaume C'est pas ce royaume là Comme on l'entend ici et là Où l'on vous dit Vous êtes des champions Vous êtes des champions Il faut régner maintenant Des stars Le Seigneur a dit Mon royaume n'est pas de ce monde Le royaume de Dieu frère C'est la justice L'intégrité Être intègre Il nous faut des hommes Que tu n'as pas Qu'on a mis dans ta tête Il va te sortir De tes amitiés La charnelle Il va te sortir Oui ça fait 30 ans Que tu connais ce monsieur Oui ça fait 40 ans Que tu connais ce groupe Mais Dieu va te dire Parce que j'ai une oeuvre A faire avec toi Je veux que tu partes Que tu sois seul Là il va t'imposer La solitude Et là il va te travailler Il va te mettre Dans un désert des nations Il va façonner ton âme Tu vas gémir et pleurer Oui le maître te façonne Parce qu'il veut Rappelez-vous bien Que nous sommes établis Comme des rois Il a fait de nous des rois Et les rois sont sur la montagne Et Esaïe nous dit Qui montera A la montagne de Yahweh Qui pourra N'est-ce pas Demeurer sur la montagne de Yahweh Celui qui a les mains pures Nous dit la parole Alléluia Je lève les yeux Vers les montagnes D'où me viendra le secours Alléluia Je lève les yeux Non vers les bâtiments Non vers les hommes Vers les montagnes Alléluia Et la montagne La Bible dit que nous ne sommes pas Approchés de la montagne De Sinaï Non 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 Agar Moïse La loi Nous sommes approchés De la montagne de Sion La Jérusalem céleste Frère de Sœur Notre mère Alléluia En Dieu Il y a l'amour paternel Et maternel Frère de Sœur Oh quelle grâce Nous nous sommes approchés De cette montagne Frère de Sœur De l'assemblée de saints De premier née Inscrit dans les cieux Vers le message du royaume Frère de Sœur Tu peux ne pas être membre D'une église locale Mais si tu es avec Jésus Tu es membre de l'église céleste Frère de Sœur Tu marches avec les élus Tu marches avec les apôtres Dans le royaume de Dieu Dieu t'a établi Dans son royaume Oh alléluia Le royaume du Père Frère nous sommes dans ce royaume J'aime le royaume de Dieu Mes amis là Oh alléluia Là où il y a le royaume Les démons sont chassés Frère de Sœur Là où le royaume arrive Les guérisons sont pères Frère de Sœur L'église est dans le royaume C'est ça la réalité Nous devons expérimenter le royaume C'est quoi le royaume ? Paul dit la parole de Dieu Il dit le royaume de Dieu Ce n'est pas la parole seulement Ne consiste pas en parole Le royaume de Dieu Alléluia C'est la puissance Jésus-Christ Oh j'aime le feu du Saint-Esprit J'aime le baptême de feu Frère de Sœur Le baptême de feu Le feu De l'Esprit de Dieu Vous n'avez pas compris Il a fait de nous Des rois et des prêtres Le roi est celui qui règne Le roi est celui qui gouverne Le roi qui est attaché au principe de son royaume Et son royaume, ce royaume est régi par la loi de Dieu Par la parole de Dieu Le roi dans ton royaume, dans le royaume de Dieu Tu as une sphère que Dieu t'a donnée Une sphère d'autorité N'importe qui ne peut pas t'attaquer Non, frère Toi qui crains Dieu Oh, Alléluia Cela veut dire que si tu expérimentes le royaume de Dieu Toi qui es établi comme roi Dieu déjà te sort Des systèmes des hommes Il te sort de ton éducation corrompue Il te sort du péché sexuel Il te sort de la masturbation Il te sort des affortements Il te sort de la sorcellerie Il te sort du péché, du racisme Il te sort du tribalisme Il te sort du doute Il te sort de la peur La peur de la mort La peur des hommes La peur des médecins Il te sort de la peur de la police Oh, Alléluia Tu vas commencer à aimer plus la police Que craindre la police Qu'avoir peur de la police Tu vas respecter tout ce monde là Tu vas respecter les autorités Parce que c'est le royaume, frère et soeur Celui qui a dans le royaume Honore la parole de Dieu Celui qui est dans le royaume Respecte les autorités Qui sont établi dans ce monde Il n'insulte pas la police Jamais Parce qu'il est dans le royaume De Dieu, frère et soeur Oh, My God Alléluia Je me rappelle un jour Je donne toujours ce témoignage Pour encourager les frères et soeurs J'étais en mission en Guadeloupe J'ai pris J'ai fait deux ou trois jours d'enseignement Je devais ensuite aller prendre l'avion Pour aller à Martinique Et entre la maison où j'étais logé Et l'aéroport Il y a au moins une heure de route Pour ceux qui connaissent C'est à Baïf De Baïs Baïf En Grande Terre N'est-ce pas Jusqu'à À À Basse Terre Pardon Jusqu'à Pour être à Puitre Donc Aux Abîmes Donc il y a au moins une heure de route Et j'arrive à l'aéroport Je m'aperçois que j'avais oublié ma carte d'identité J'avais juste ma carte de lecteur Donc Je demande aux policiers Je leur explique la situation Ils m'ont compliquée un peu Mais ils m'ont laissé passer En Baseloup À Martinique Il n'y avait pas de frontière Donc il n'y avait pas de problème Cinq jours après Ils me disent Repars Genre une heure à l'avance Parce qu'ils vont te compliquer Je vais retourner sur la Baseloup Pour prendre mon avion le lendemain pour Paris J'arrive à l'aéroport de la Martinique Je l'expose la situation Ils me disent Non Ils me convoquent Ils m'amènent dans le bureau Il y avait au moins cinq policiers autour de moi Qui me disaient Monsieur vous n'allez pas voyager Il vous faut absolument Votre carte d'identité Je leur dis Mais je l'ai oublié en Guadeloupe Ils m'ont dit Non non vous ne partez pas Le royaume J'étais face au royaume de ce monde La l'onction est venue sur moi Frère Dieu a commencé à me donner des paroles Des connaissances sur tous les policiers Il y avait une femme qui était là Qui était vraiment là Oh là là Seigneur Tu Difficile à convaincre Dieu me dit Voilà sa vie Je lui dis Madame vous avez tel problème Vous avez Votre copain vous a quitté Vous êtes blessé Vous avez des problèmes sentimentaux Il me dit Comment vous le savez Je lui dis Je suis membre d'un royaume Mon père me part Il y a un autre policier qui était là Je lui dis Vous vous êtes un retrograde Vous êtes chrétien Repartient dans le monde Le fils prodigue Et vous venez de divorcer Oh mais comment vous le savez Dieu me part Le troisième il me dit Et moi Et moi Et moi Je lui dis La frère maçonnerie Ce n'est pas une bonne chose pour vous Alléluia Les frères maçons Les frères maçons L'onction est venue Dans la pièce La femme me dit C'est vous Je ne sais pas quoi Et tout J'ai lu votre livre Sur l'appel au ministère Je lui dis Oui C'est mon père Tenez votre cadre électeur Vous pouvez partir Tout ça là Vous pouvez partir Et puis On me relâche Et puis elle ne m'a pas lâché Elle est venue avec moi Vous pouvez venir avec moi Si vous plaît Parce que je veux Je lui dis Je ne sais pas Voyant Mais comment je peux faire Tout ça On est redescendu Mes amis en bas Alors je lui dis Il faut vous sanctifier Il faut la crainte de Dieu Il faut changer Dieu Il faut militer la parole de Dieu Merci 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 Que Dieu soit béni Tout ça Soyez Gardez La sanctification Tout ça Au revoir Parce qu'on m'attend Bonne look Frère Tétanisé dans le bureau J'étais devenu leur chef Jésus Et le roi des rois Le seigneur des seigneurs Hallelujah Jesus J'ai pris ma carte De l'électeur Frère Il fallait voir ma démarche Une démarche royale Avec Jésus Le Nazareth Oh Jésus Tu es beau Oh tu es magnifique Oh tu es glorieux Tu es tout puissant Seigneur de gloire Hallelujah Tout lieu Que vos pieds foulent Dieu Vous le donne Frère Je suis seul Au nom d'Héloi Il est sur la montagne Il te dit Le diable Le diable ne peut pas Le diable voulait aller Sur le sommet De la montagne Selon Ezekiel Il n'a pas réussi Mais toi Tu as la grâce Toi et moi Frère Et soeur Dieu nous a pris Il nous a amené Là-haut La montagne C'est le ciel Et Joshua Est là Dans les yeux Le Père céleste Il dit Voici donc Comment vous devez prier Notre Père Qui est aux cieux Frère C'est ça la montagne Le ciel On doit nous parler Du ciel On doit nous parler La nouvelle Jérusalem Frère Le ciel est réel Frère Le ciel Je l'ai vu parler Plus de sept fois Le ciel est plus réel Que la terre Frère et soeur Oui Le ciel existe Et bientôt Mes amis Là on va grimper La septième Trompette va retentir Mes amis Là Alléluia Le septième chauffard Et je vois Et je vois ces chrétiens fidèles Qui vont monter Car viens voir Jean La pauvre Pour lui Ne pleure pas Tout comme aujourd'hui Toi qui pleures A cause des combats A cause des problèmes Dans ta famille Dieu te dit Je sais Ne pleure plus Je sais Ne pleure plus Ne génie plus Alléluia Alléluia Jean pleurait Frère Jean est venu Jean a commencé Son ministère Comme ça Voici l'agneau De Dieu Oh c'est lui Qu'il faut présenter Nous nous sommes derrière Qu'il croit C'est qu'il nous diminuons Voici l'agneau De Dieu C'est ça l'évangile Le royaume C'est ça Voici l'agneau Voici l'agneau Hein Ouh Et le vieillard Il arrive A Jean Il dit Voici l'agneau De Dieu Le lion De la tribu Il a vaincu Il a vaincu Il a vaincu Il a triomphé Colossien nous dit Il a exposé Les principautés Et les dominations Il a triomphé D'elle à la croix Il a effacé Il a effacé L'acte Dont les ordonnances Nous condamner Oh my god Il a effacé L'acte L'acte Tu n'as plus A être condamné Ni par les hommes Ni par le péché Ni par les maladies Ni par la maladie Ni par les docteurs Ni par Alléluia Aucun pasteur Tu ne dois plus Être condamné Tu n'es plus Alléluia Condamné Condamné Il a effacé Il a effacé La loi de Moïse Qui nous condamnait Frère et soeur Je veux que tu saches Qu'aucune maladie incurable Ne peut te condamner Si les hommes de ce monde Sont condamnés Toi il n'y a plus De condamnation Le cancer est un nom Le sida est un nom Alléluia Mais Jésus a reçu Le nom qui est au-dessus Le tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Toute la langue Confesse Que Jésus est Seigneur Alléluia Quelle que soit ta maladie Cette maladie porte un nom Porte un nom Mais Jésus est le nom Le nom le plus glorieux Le nom le plus puissant Le nom le plus dangereux Alléluia 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 Quand ce nom est prononcé en vérité Les malades Les malades sont relevés Quand ce nom est prononcé en vérité Les sorciers sont à genoux Quand ce nom est prononcé en vérité Vrai L'enfer tremble Et je vois un peuple qui va vers la montagne Ce peuple aime la montagne La montagne La présence du Père La présence du Père Est-ce que tu réalises que le Créateur est ton Papa chéri ? Est-ce que tu réalises que ton Créateur est ton Père d'amour ? Il est ton Père Il est ton Père 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 Mon Père Mon Dieu, je t'aime tant, Doudou chéri, ce chant nouveau Mon Dieu, mon Père, je t'aime Aime-le, adore-le, mon Dieu, je t'aime tant, Doudou chéri Je t'aime, je t'aime, je t'aime tant, Je t'adore, je t'adore Oh Père, je t'aime, je t'aime papa chéri, je t'aime mon Dieu, je t'aime Seigneur, je t'aime Aba Père, Aba Père Aba, Aba Père Aba Père Aba, Aba, Aba Aba, Aba Rabi, Rabi, je t'ai choisi mon Dieu, mon Roi Seigneur, je choisis, j'ai choisi de marcher avec toi Seigneur C'est parce que tu l'as choisi avant moi Et oui, je dis oui à ton appel Seigneur, mon Dieu Parce que nous t'aimerons, nous voulons parler de ta part Nous voulons proclamer ta parole Nous voulons annoncer ton retour Nous voulons annoncer ton règne Nous voulons sortir de notre péché Sortir du système des hommes Pour aller vers toi Pour aller à ta rencontre Seigneur, mon Dieu Même si on nous lapide Même si on nous tue Seigneur, nous n'allons pas baisser les bras Jamais Je n'abandonnerai Ta parole Jamais Jamais Je ne te laisserai ta parole, mon Dieu Me voici Devant ton trône Pour te louer Father, we love you Holy You are holy Holy God Holy 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 Les peuples Holy C'est le chant que les anges chantent en sur moi En louant Dieu En adorant Dieu Holy Je ne te laisserai ta parole, mon Dieu Je ne te laisserai ta parole Zambé Holy 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 God I need you Lord I thank you Lord You are good Father Father Lord my God My God You are Holy God Holy I need you Lord I need you I need you Lord Je t'aime tant doudou Je t'aime tant mon Dieu Jésus Je t'aime tant Tant nom Je t'aime tant Seigneur Hallelujah Alléluia Devant ton trône nous sommes Nous voulons t'adorer Nous voulons te parler avec nos cœurs Nous voulons t'exalter Dieu Ô Père Ô Père Je ne quai toi Seigneur C'est toi ma couronne C'est toi ma force C'est toi ma forteresse C'est toi mon bien-aimé C'est toi mon bien-aimé Mon bien-aimé Mon bien-aimé Mon bien-aimé Mon bien-aimé S'appelle Jésus Seigneur ce n'est pas la prédication qui m'intéresse Ce n'est pas le ministère qui m'intéresse Les femmes encore moins L'argent Seigneur c'est pas ça C'est toi que je veux suivre Seigneur C'est toi que je veux aimer C'est auprès de toi que je veux être Seigneur Dans ta présence 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 Ta présence Ta présence Ta présence papa Ta présence père Ta présence mon Dieu Là où tu es, je veux être Comme Marie Je veux sortir encore des systèmes des hommes Je veux sortir encore Seigneur Être dans la solitude avec toi Seigneur Être avec mes frères et soeurs qui t'aiment Être avec tes enfants qui t'adorent Qui te cherchent toi et toi seul Père C'est toi l'objet de notre amour Seigneur C'est toi l'objet de notre adoration Père C'est toi mon Dieu Reçois la gloire Reçois l'adoration, la louange Les actions de grâce Seigneur nous sommes ton peuple Le troupeur de ton pâturage Seigneur Yeshua Oh mon Dieu Ton amour Ta puissance Ta présence Dans ma vie Ton amour Ta puissance Ta présence Et je veux t'adorer Et je veux t'adorer Tout mon cœur Je veux t'adorer De toute mon âme Et je veux t'adorer Je veux t'adorer De toute ma mort Je veux t'adorer Tu es Ta présence, ta présence de Marie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de tout mon corps, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Père Seigneur. Car tu es mon Père, mon Père. Tu es mon Père. Je veux t'adorer de tout mon cœur. 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 Jésus est saint. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Jésus est saint. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Jésus est saint. Nous voulons déposer à tes pieds nos pardons. Nous désirons la présence de ton nom, Seigneur, parmi nous. Ton nom est un parfum qui se répand, Seigneur. Nous voulons payer le prix, nous voulons payer ce prix, Seigneur. Quel que soit le rejet, nous voulons payer ce prix pour, Seigneur, demeurer dans ta présence, pour demeurer dans ton amour, pour demeurer, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons, comme un frère, Seigneur, aller vers la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le construiteur. Père, cette cité inébranlable, Seigneur, nous voici. Nous voici Père. Nous voici Papa. Le Seigneur nous invite à lui. Vous savez, le Seigneur est vraiment en face des systèmes des hommes. Juste en face. Peu importe le système, tout ce qui vient de l'homme, mes amis, ne peut, ne peut pas nous apporter la paix de l'âme. Aucune oeuvre de l'homme peut restaurer notre âme. L'église a dit, tout est vanité. Tout est vanité. Tout. Tu fais confiance à l'homme, demain il va te décevoir. Tu t'appuies sur l'homme, demain il te blesse. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Combien n'ont-ils pas été déçus par les hommes, blessés par les hommes? Maudit soit, dit la parole à celui qui se confie dans l'homme. Le Seigneur est juste en face. Il n'est pas loin. Et tout ce qu'il nous demande c'est de sortir et d'aller le suivre. Ne pensez pas que la sortie c'est une affaire de, voilà, d'hier. C'est tous les jours que Dieu nous demande de sortir. Celui qui pense qu'il ne peut plus sortir de quelque chose, c'est qu'il est devenu Dieu. Nous sortons toujours. À un moment donné, Dieu dit à Abraham, alors qu'il avait déjà reçu son appel, qu'il marche avec Dieu. Dieu lui dira, dans Genèse 17, marche droit devant moi et sois intègre. Voyez, Dieu va toujours nous demander d'abandonner des choses auxquelles on est, nous sommes attachés. Toujours. Il y a un prix à payer. Plus tu veux voir Dieu, plus tu dois être prêt à faire des sacrifices. À abandonner certaines habitudes. Le salut est gratuit, mais la gloire de Dieu, le fait de vivre la présence de Dieu, il y a un prix à payer. Dieu est saint. Dieu est saint. Quand les gens parfois me posent des questions, je suis loin d'avoir accompli quoi que ce soit, croyez-moi. Mais vous avez 27 ans de vie chrétienne, 28 ans de brisement, d'abandon des choses, des amitiés, des collaborations, des intérêts. Et ça continue. Dieu, c'est cela. C'est ça Dieu. Aujourd'hui, il te dit, abandonne, juste un exemple, telle chemise. Demain, il te dira, abandonne ses chaussures. Parfois, il ne nous demande pas les choses d'un seul coup, parce qu'il sait qu'on ne va pas supporter. Il va doucement avec nous. Il te dit, abandonne telle chose. Tu veux voir ma gloire ? Ok. Viens. Le fait de sortir d'un lieu, d'un système. Je dis, bien, tous les systèmes des hommes sont corrompus. Religieux ou politiques, tout cela. Tous les mouvements qui viennent, tout cela, c'est corrompu. Et Dieu nous demande de sortir. Ce n'est pas toujours facile. Parce que, comme la femme de Lot, elle est sortie de Sotomayga-Morre. Mais dans sa marche, elle a rencontré les obstacles. Elle s'est arrêtée. Combien de chrétiens ne sont-ils pas arrêtés ? Ils sont sortis, bel et bien. Mais à un moment donné, à cause de ce qu'il y a, de toutes les choses qui sont restées derrière, ils ont fait un stop. Une pause. Ce petit copain que tu as là, qui te caresse, alors que tu n'es pas marié. Ta petite copine. Ton petit péché mignon. Dieu, quand on se convertit, on ne pratique plus le péché. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est né de Dieu ne vit plus dans le péché. Non. À moins que vous ayez rencontré la religion des hommes. L'Esprit de Dieu, quand il nous touche, c'est ça le royaume. Dans le royaume, on nous dit, il y a d'abord la justice, l'intégrité, la sainteté, la crainte de Dieu, la haine du mal. Oui, nous avons des tentations. Oui, la chair est tentée. Mais Dieu nous donne la force pour dire non au péché. D'accord ? C'est ça le royaume de Dieu. Chrétien pratiquant le péché ? Ah non. Chrétien de nom ? Oui. Chrétien par tradition ? Oui. Mais chrétien par rapport à la vie de Christ ? Non. Vous savez la première chose que Dieu fait quand il arrive dans la vie d'une personne ? Dieu manifeste sa sainteté. Son amour est tel que on va commencer à refuser le péché parce qu'on ne veut pas. Non parce qu'on a peur de Dieu, mais parce qu'on l'aime tellement qu'on ne veut pas le blesser en péchant. Et on commence à... Vous savez, les mondages. Un jour, je pleurais, je disais au Seigneur, Seigneur, regarde combien les gens que j'ai aidés hier, combien ils commencent à me raconter des histoires, à raconter des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Je pleurais dans ma chambre. Dieu m'a donné Jean XV dans une vision pendant que je dormais. Il m'a dit, c'est toi que je suis en train de purifier des mondes. Émondé, Jean XV. Vous savez, l'arbre qui doit être émondé, on doit couper les branches, les parasites pour permettre à l'arbre de porter encore plus de fruits. C'est ce que Dieu m'a dit. Ça fait mal. Quels sont les amis auxquels tu as tâché? Quels sont les lieux auxquels tu as tâché? Être chrétien, la vie chrétienne est une vie de choix, de sacrifice. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre doit se charger chaque jour, pas de temps à autre. Chaque jour, ça croit. La croix, c'est d'abord l'arbre de vie. C'est-à-dire, tous les jours, tu dois être connecté à la vie dans l'adoration. La croix, n'est-ce pas? C'est aussi la persécution. La croix, c'est aussi la séparation. Être exposé devant le monde. Être rejeté. Être blessé à cause de la vérité. La croix, c'est le fait de dire, les choses que je fais ou que j'ai fait hier, je n'en veux plus. Aujourd'hui, je veux changer de vie. Oh Seigneur! C'est ça l'évangile, frère. On doit revenir à la croix. On doit revenir. La croix, c'est la crucifixion de notre vieil homme. La croix, ce n'est pas l'accumulation de la connaissance que tu reçois. Ce n'est pas ça. La connaissance enfle. La croix, c'est quand tu te sens inutile. C'est quand tu réalises que tu es faible. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand le Seigneur vient, le royaume, il ne vient pas arranger ta vie. Il vient déranger ta vie. Il vient secouer ta vie. Ton existence va changer. Ah oui. Le royaume. Quand il m'a touché, j'étais en train de conduire. J'avais tellement de péchés, de femmes à gauche, à droite. La présence du Père est tombée sur moi. Je me rappelle ce jour-là. Oh, j'étais tellement jeune, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Personne ne m'a dit abandonne le péché. Personne. Quand tu es touché par le royaume de Dieu, par le roi des rois, tu n'as pas besoin qu'un pasteur, qu'un prédicateur te dise ce que tu fais, c'est le péché. L'Esprit de Dieu t'enseigne ces choses. Toi-même, tu prends ta cigarette, tu l'écrases. Toi-même, tu prends tout ça, toutes les choses, les films, porno, tout ça érotique, tu les balances, tout ça. Tout ce qui ne donne pas gloire à celui que tu aimes, Yeshua, ton Dieu, ton Père, notre Seigneur Père, tu dis, fini. Tu n'as pas besoin d'un enseignant, humain d'abord. Non. C'est pour cela les vrais convertis quand vous les rencontrez, alors que certains n'ont jamais lu la Bible, mais ils vont commencer à vous parler de la Bible. Ils vont vous dire, mais Dieu me dit de ne pas faire telle chose. C'est là que souvent on va dire, mais c'est écrit dans la Bible. Ah bon? Je ne le savais pas. Oui, parce que la loi de Dieu est spirituelle. Mes paroles sont esprit et vie. Dieu l'imprime, n'est-ce pas, dans notre conscience. On reçoit la semence de Dieu, la vie de Dieu. Et automatiquement, tu as le discernement sur les faux pasteurs et les vrais. Tu le sens quand quelqu'un n'est pas de Dieu. Ton cœur, tu sens qu'il y a comme une irritation quand tu approches la personne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas de Dieu parce que l'esprit atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on dise que tu es chrétien, apôtre, prophète. L'esprit atteste à ton esprit qui tu es. Voilà? Voilà le royaume de Dieu. Et quand tu pèches tes mâles, tu n'es pas à l'aise. Tu te mets à genoux, tu pleures du Seigneur, je n'en veux plus. Vous avez vu le fils prodigue quand il s'est tourné vers son père, il a abandonné le pays où il était pour rentrer chez son père. Voilà la conversion, la repentance. Metanoia. Le royaume arrive. Changeons de mentalité. Dieu, ce n'est pas quelqu'un avec qui on va mélanger avec d'autres divinités. Je prends un peu de Dieu parce que ça m'arrange, là cette partie de Dieu m'arrange plus que d'autres. Je prends cette partie-là, je vais faire un petit mixage, tout ça, un petit mélange. Je prends un peu de ça, un peu de l'homme, un peu de l'humanisme, un peu de machin, un peu de raisonnement. Non. Dieu te dit, tu veux me suivre? Eh bien, renonce à ta vie. Renonce. C'est le renoncement. Et c'est là que ça coince. Parce que renoncer à sa vie, c'est renoncer à 40 ans de vie si tu as 40 ans. C'est renoncer à tout ce que tu as reçu hier. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on est accroché à nos vies. Et l'épée de la parole vient nous détacher des sentiments. Frère, Dieu me prend, il me brise le royaume. Il te prend, il t'enferme, il te taille. Tu pleures, tu gémis, il te façonne. La sanctification, on en veut, non? La sanctification égale la souffrance. Sanctifier, la sanctification égale la séparation. Le mot kodesh, en hébreu, qui a été traduit par saint, sainteté, consacré, mis à part, signifie aussi séparé. Séparé. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes meurs. Dieu vient avec l'épée, te sépare. Ah, Seigneur! 20 ans d'amitié, il sépare. Parce qu'il sent que cette amitié va t'induire à une erreur. Lotte, Abraham, séparation. Voyez? Un jour, j'allais prêcher quelque part. Je m'apprêtais à mettre un tee-shirt. C'était une marque comme ça, que beaucoup connaissent. Dieu me dit, je ne veux pas que tu mettes ça. J'ai entendu clairement sa voix. j'ai pris ce tee-shirt, je l'ai rangé quelque part. Je voulais l'offrir à quelqu'un. Dieu me dit, ce qui n'est pas bon pour toi, n'est pas pour les autres. Dieu me dit, tu vas parler devant mon peuple, on va voir le nom d'un homme là. C'est pour glorifier l'homme. L'homme, qui est l'homme? La poussière. On doit mourir. Vous savez, si vous n'avez jamais goûté à la mort, vous ne pouvez pas comprendre l'évangile. J'ai vu l'enfer plusieurs fois, j'ai vu des morts pleurer, des âmes en train de gémir. Et c'est là que tu comprends que plus rien ne peut t'intéresser. La vie ne t'intéresse même plus. Tu peux être devant des riches, des pauvres, des hommes politiques. Il y en a qui viennent là, des généraux, des colonels, des gens très influents. la dernière fois, c'était le ministre d'un pays africain qui était venu. Deux ministres. Et ils te prennent pour un fou parfois parce que tu leur dis votre argent ne m'intéresse pas. Vos titres ne m'intéressent pas. Vous devez vous changer de comportement. Vous devez vous repentir. Donc, l'acclame le Seigneur, bien sûr. Il faut que nous comprenions que nous sommes de la poussière. Que ton corps, c'est de la poussière, de la pourriture. Comme une fleur, si elle tombe, elle va se faner. On va marcher sur ta tombe. Des vers de terre vont manger ton corps, vont manger mon corps. Nous ne sommes rien. Un seul nom. Je disais la fille d'un président africain, tu changes de comportement. Ce n'est pas ton argent que tu as, des millions que tu as qui m'intéressent. Elle m'a pris pour un fou. Elle a disparu. Une autre qui vient, fille d'un président africain, pareil, change ton attitude, tu es dans l'impulsité. Si tu continues, c'est l'enfer. Les gens disent, mes amis, vous pensez quoi? Il nous faut aller à la montagne. Ceux qui veulent être sauvés, la montagne. Quand j'ai vu le ciel, la nouvelle Jérusalem, la montagne de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de marcher dans les rues de cette ville sainte avec cet ange qui me faisait visiter cette ville. Elle n'est pas encore habité, c'était magnifique. Il faut voir les rues dans cette ville, les avenues. Mais c'est terrible, la paix qu'il y a là-haut. Il faut voir les saints qui sont déjà, qui sont parvenus à la perfection. Comment ils ont le bonheur dans la paix, dans la joie, dans la maison du Père. Paul a tellement goûté à l'amour de Yeshua qu'il disait que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue, des ordures, à cause de l'excellence de la révélation de Yeshua pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous ne pouvez pas renoncer à vos vies parce que vous n'avez pas eu la révélation de Yeshua. Beaucoup n'arrivent pas à renoncer. Vous ne pouvez pas renoncer à cela. Vous savez, dans le monde, un homme qui quitte sa femme est un homme qui a rencontré une femme beaucoup plus belle. Vous ne pouvez pas renoncer à votre femme dans le monde si vous n'avez pas rencontré une autre femme qui vous fait plaisir, qui vous touche. C'est comme ça que ça se passe. On peut vous prêcher sur le renoncement matin, midi, soir. Ce n'est pas pour autant que vous allez abandonner le péché. C'est impossible. Vous ne pouvez quitter cette vie que si vous avez reçu dans votre cœur la visitation de ce Dieu tout-puissant. Quand tu vois des chrétiens idolâtres, ils ont toujours besoin des pasteurs pour avoir des prophéties, tu leur dis, mais ils n'ont pas compris l'amour de Yeshua. Ceux qui ont cette révélation, on peut les traiter de rebelles, d'orgueilleux parce qu'ils disent nous c'est Jésus-Christ. Quand on leur parle des hommes, ah c'est bien, mais moi c'est Jésus. Oh mais tu sais, il y a tel homme, vraiment tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi c'est Jésus. C'est son royaume qui m'intéresse. Quand vous arrivez au ciel, tous les anges, il y a des archanges qui font 15 mètres. Dans la progrès, on parle d'un ange très puissant. Il y en a qui font 10 mètres, d'autres 7 mètres. C'est des géants. Vous savez quand la vie parle de géants dans la vie, dans Genesis ? Au ciel, il y a des géants. Et le royaume de Dieu. Vous avez des anges qui font, les guerriers, les anges guerriers, c'est des myriades et des myriades. C'est impressionnant. L'armée céleste. J'ai vu ces armées, ces armées, ces anges. avec une selle. Ils font ça là. Vous êtes écrasés. Tellement qu'ils sont forts. J'étais là en train de les observer. Ils avaient tous des sourires. Je leur disais, mais vous existez. Le ciel existe. Oh Seigneur, c'est beau. Et les anges d'adorateurs, les séraphins, les chérubins, ils sont autour du trône en train d'adorer. Mes amis, oh quelle grâce, quelle gloire, le royaume du Père. Et notre papa lui-même est assis sur son trône. Il faut voir, mes amis, les yeux du Père, sa gloire. des éclairs, des coups de tonnerre retentissent. Et une activité dans le trône et autour du trône. Et ces anges puissants, paroles puissantes, en oeuvre, sont à genoux, sur le ventre, devant le Père, des esprits, des prophètes. Ces anges. Et nous les élus, nous sommes sur le trône avec le Père Séneste. Jésus de Nazareth. Le Nazarien. Il y a des lacs que vous ne pouvez pas voir, que vous ne verrez jamais sur terre. Il y a des rivières là-haut que vous ne verrez jamais sur terre. Il y a des collines, des montagnes. Avec des jardins que vous ne pourrez jamais voir sur terre, mes amis. Tout est là-haut. Tout est là-haut. Il y a des chevaux. Il y a toutes sortes d'animaux au ciel. Et les saints, mes amis, sont là avec tous ces animaux dans la gloire du Père Céleste. Chaque chose, chaque créature là-haut adore le Père des esprits. Chaque créature porte la marque du Père Céleste. Oh, quelle gloire ! C'est notre espérance. La Nouvelle Jérusalem. Notre demeure. Le lion jouera avec la vache. La vipère jouera avec un nourrisson. Et le nourrisson ne sera pas mordu dans ce royaume. Oh Père, il revient. n'entends-tu pas sa voix ? Il est l'heure d'abandonner le péché. Il est temps d'abandonner le péché sexuel. Satan a libéré beaucoup des démons sexuels en ce temps de la fin. l'homosexualité, le lesbianisme, tout ça, la pédophilie, ça va prendre de l'ampleur encore dans cette génération perverse et corrompue. Et Dieu est en train, mes amis, de juger les nations et c'est toi que Dieu appelle maintenant parce que ton nom est écrit dans ce livre de vie et Dieu veut te sanctifier encore afin que son nom soit connu, proclamé dans les nations. Frères, sœurs, et quand vous parlez en langue, veuillez à ce qu'il y ait l'interprétation aussi. Oh Dieu d'Israël, nous sommes fatigués, on nous a trop parlé de la terre, on nous a trop parlé des îles où il y a des plages, il y a tout ça, on y est allé, on n'était pas satisfait, on a dépensé des milliers d'argent pour aller ici et là et au retour, on avait quoi ? Rien ! Toujours le même problème, même maladie, même souci, même train de vie et voici le message. On vous parle du ciel, vous mourrez un jour, vous irez où ? Vous pensez aller où ? Le ciel t'attend, toi qui cherche Dieu, le ciel t'attend, mais toi qui ne veux pas de Dieu, c'est le bas, c'est l'enfer, c'est les régions inférieures de la terre, c'est le lac de feu qui t'attend, mais aujourd'hui, tu peux encore te racheter, aujourd'hui, tu peux encore venir vers Dieu, aujourd'hui, tu peux dire au Seigneur, je veux abandonner la sorcellerie ou le péché sexuel, je ne veux plus du mensonge, je ne veux plus vivre dans le péché dans lequel j'ai vécu pendant des années, Seigneur, sauve ma vie, sauve-moi de l'enfer, sauve-moi du péché, sauve-moi. Si on ne vous parle pas du ciel, partez de ce lieu, si on ne vous parle pas de l'enlèvement de l'église, partez de ce lieu, si on ne vous parle pas de la trompette qui va retentir bientôt, sortez de ce lieu, si on ne vous parle pas de Jésus, de Nazareth, votre Dieu, votre Seigneur et Sauveur, notre Seigneur et Sauveur, quittez ce lieu, si on vous prêche les hommes, les églises, partez de ce lieu, si on ne vous parle pas de l'argent matin, midi, soir, partez de ce lieu, Sauvez-vous de cette génération Personne ne peut vous sauver Si ce n'est Dieu et vous-même Sauvez-vous, c'est vous C'est à vous de prendre la décision de sortir Et de suivre Dieu, c'est à vous La guerre va éclater L'islam va prendre de l'ampleur La troisième guerre mondiale C'est une guerre entre l'islam et l'état d'Israël Entre les deux enfants d'Abraham Ismaël et Isaac C'est ça que vous devez comprendre Et c'est cette guerre là Le paroxysme de cette guerre C'est la grande tribulation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Encore, que ta parole nous purifie encore, papa. Nous voulons nous revêtir, Seigneur de Christ, afin de partir le jour où la trompette va retentir. Et nous pleurons pour la France, nous prions pour l'Europe. Cette nation, la France, traverse une période difficile. Tu vois, Seigneur, cette tension qui commence à monter dans les cœurs. Cette révolte qui se prépare. Ce pays, le Seigneur a dit, est comme sur une poudrière. Et je vois des foyers de feu partout. Partout. Et je vois la coupe de la colère de Dieu déversée sur cette nation. Car au travers de certaines lois, elle a provoqué la colère de Dieu. à cause de cela. Mais Dieu a un peuple. Dieu a un reste. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Père. Oh Dieu. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Seigneur, ce peuple, cette nation. Seigneur, dans cette nation, il y a des hommes et des femmes. Qui te désirent, Dieu. Qui te cherchent paix. Dieu. Il y a des hommes et des femmes. Qui gémissent, mon Dieu. Père, au nom de Yeshua. Oh Dieu. Oh Dieu. Ta miséricorde, ta grâce. Il y a un peuple qui attend ton retour dans cette nation. Cette nation a ouvert ses portes pour recevoir tes élus. A cause de cela, Seigneur, souviens-toi d'elle. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, tu peux toucher les cœurs. Tu peux réveiller ton peuple. Le Seigneur met sur ton cœur le fardeau pour les âmes dans cette nation. Dieu te donnera des songes et des visions pour aller voir les hommes, les autorités, pour parler de sa part. Dieu t'a donné la vision d'aller sur les marchés pour annoncer l'évangile. Tu dois le faire. Dieu t'établir comme une sentinelle afin d'avertir les autres. Tu dois le faire. Seigneur, envoie le réveil dans nos cœurs, dans nos maisons. Au nom de Yeshua. Toi qui as perdu beaucoup d'années dans les bâtiments d'église. Ma fille, il est l'heure maintenant que tu me serves. Dieu te dit qu'il a entendu ta prière. Il te répond aujourd'hui. Il te libère. Il te délivre afin que tu le serves. Voici ta délivrance aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Ses esprits quittent ta vie. Maintenant. Au nom de Yeshua. Ses esprits. Humains. Sorcellerie. Quittent ton âme. Maintenant. Au nom de Yeshua. La mort te quitte. La mort s'en va. La mort te quitte. Maintenant. Au nom de Yeshua. Maintenant. Sois libre. 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 Quitte-la. Quitte-la. Lâche-la. Lâche-la. Ce n'est pas ta femme. Tu m'entends? Ce n'est pas ta femme. Lâche-la. Quitte-la. Quitte-la. Va-t'en. Lâche-la. Je ne veux pas t'entendre. Toi qui l'a liée depuis sa naissance. Je veux que tu la lâches maintenant. Lâche-la. Tu vas lâcher sa famille. Tu vas lâcher ses projets. Au nom de Yeshua. Remonte. Et lâche son âme. Maintenant. Quitte son âme. 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 Comme ça. Sors de là. Au nom de Jésus. De Nazareth. Je veux que tu la lâches. Lâche-la. Comme ça. Un esprit provoque des douleurs dans ton ventre depuis très très longtemps. Tu es nouvellement arrivé. Le Seigneur est en train de te libérer de cette saleté. Au nom de Yeshua. Cet esprit ne va plus se promener dans ton corps. Il quitte ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. De Nazareth. Tu as été consacré à une divinité. Tu as été consacré à une divinité. Et cette divinité. Cet esprit est en train de s'en aller. Maintenant. Là où tu es assise. Ma soeur. Dieu a entendu tes prières. Au nom de Yeshua. Lâche-la. Au nom de Jésus. De Nazareth. Lâche-la. Quitte-la au nom de Yeshua. Quitte-la définitivement. Je ne veux plus t'entendre. Au nom de Yeshua. Ce démon s'en va de ta vie. Quitte ta vie maintenant. À partir d'aujourd'hui. Le Seigneur change ta vie. Les chaînes de la mort sont brisées dans ta vie. Au nom de Yeshua. Lâche-la. Comme ça. Je ne veux pas t'entendre. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Que les mains s'arrêtent. Tu peux l'amener s'il te plaît. Oh Dieu de gloire. Lâche-la. Lâche-la. Quitte-la. Au nom de Jésus Christ. Oh Père. Merci pour ta grâce. Lâche-la. Quitte-la. Allez. Sors de là. Sors de là. Sors d'elle. Sors d'elle. Il y a une autre personne. Qui est dans un cercueil. Qui est dans un cercueil. On t'a déjà enterré. Tu ne sens plus ta vie. Depuis quelques temps. La mort est en train de te lâcher. Tu ne vas plus mourir. À la date prévue. Par ceux-là. Qui t'ont enfermé. Le Seigneur t'a attiré ici. Pour t'accorder la délivrance. Au nom de Jésus Christ. Tu t'es promené ici et là. Pour la délivrance. Aujourd'hui c'est. N'est-ce pas. La fin. De ton errance. Au nom de Jésus Christ. Le Seigneur pose sa main. Sur ton cœur. Et il te sent. De la mort. La puissance de la mort. Et te vaincu. L'esprit de mort. Et te vaincu. Il y a une autre personne. Qui est mariée. Avec un esprit. Tu es un mari de nuit. Tu es un esprit. Qui. N'est-ce pas. Te viole. Qui viole ton intimité. Et tu n'en peux plus. Tu ne sais plus quoi faire. Comment t'y prendre. Marie de nuit. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je sais que tu sais. Que je t'ai vu. Je veux que tu lâches cette personne. C'est au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je veux que tu lâches cette personne. Que tu ne reviennes plus dans sa vie. Je ne veux pas. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Il est là. Ce mariage nocturne est brisé. Brisé au nom de Jésus Christ de Nazareth. Fini. Un esprit de peur qui est là La peur te paralyse La peur t'empêche d'entreprendre les choses Et tu ne sais pas comment t'y prendre Tu vois là où tu es Cet esprit est dérangé Tu vas le vomir aujourd'hui dans le nom de Yeshua Oh hallelujah Dieu d'Israël, Dieu des armées La peur de tout Tu es tétanisé, tu es enfermé Au nom de Yeshua Seigneur merci pour la peur qui s'en va Au nom de Yeshua Oh Dieu d'Israël Sois libre, quitte-la Quitte-la Au nom de Yeshua Merci 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 Il y a un esprit qui est là Tu fais des cauchemars, des songes Souvent tu te vois dans l'eau Toujours dans l'eau, au bord de l'eau La plupart des songes ont un rapport avec l'eau Tu ne comprends pas, c'est pas normal Le Seigneur est en train de te libérer d'un esprit des eaux Tout ça Une divinité à laquelle tu as été consacré Quelle est la divinité des eaux là Au nom de Yeshua Tu vas lâcher cette jeune fille Au nom de Yeshua L'onction de la délivrance La guérison est avec nous là Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Un esprit de la colère Là où tu es assise, femme Ce démon est en train de te lâcher De quitter ta vie Cet héritage que tu as reçu dans ta famille La colère s'en va C'est un esprit terrible Qui aimerait tellement sauter sur moi Oh Alléluia Il y a des esprits ici Il y a des démons ici Comme une espèce de zoo ici Je vois des esprits impurs ici Ça va quitter les corps Je veux que vous partiez maintenant Je veux que vous lâchiez Oh lâchez moi ces personnes là Lâchez les Au nom de Jésus de Nazareth Je veux que vous les lâchiez là Je veux que vous les lâchiez On les a attachés avec des chaînes Au nom de Yeshua Notre Seigneur est sauveur Sortez au nom de Jésus de Nazareth Je veux que vous partiez Lâchez là Là tu lâches Lâchez là Oh Alléluia Amène moi Karine Les deux femmes là Oh L'héritage là Ça va sortir de ton âme Là ça va sortir de toi Au nom de Yeshua Oh Alléluia Quitte là Quitte là T'es obligé Quitte là Je ne vais pas t'entendre Sors d'elle Si Sors d'elle Sors d'elle Au nom de Jésus de Nazareth Je veux que tu partes Quitte là Quitte ma soeur Quitte là Sors d'elle Sors Si T'es obligé Encore Oui Encore Bien sûr Qui t'a dit D'être là Au nom de Yeshua Oh Alléluia Viens viens La puissance de Dieu Est là pour toi ma soeur Au Dieu d'Israël Sors d'elle Oui Tu vas partir définitivement Est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose Bien sûr A genoux Au nom de Jésus Christ La parole est libérée La puissance de Dieu Oh Saint Esprit Merci Un esprit Par ici Qui veut provoquer Un AVC Dans la vie de quelqu'un On l'a déjà envoyé Pour t'attaquer Afin que tu fasses une crise L'AVC Il est démasqué Il est très surpris Que le Seigneur m'ait donné cette vision Je veux que tu quittes cette personne Tu vas prendre cette maladie Tu vas t'en aller La personne a de temps à autre des crampes Au nom de Yeshua Dieu vient vers toi Le Seigneur t'accorde sa grâce Sors d'elle On acclame Jésus de Nazareth Sors d'elle On acclame Jésus de Nazareth Jésus est trop fort Qui t'a dit d'être là? Au nom de Jésus de Nazareth À genoux Maintenant Je dis à genoux Demons d'AVC Tu vas lâcher ce corps physique Que tu as Complètement lié Au Saint-Esprit Maintenant Voilà Jésus est magnifique Le démon d'AVC Si Dieu vous le montre Si vous n'avez pas l'onction Vous pouvez avoir peur Parce qu'il marche vraiment Comme quelqu'un qui a l'AVC Il marche comme ça Et elle Elle devait faire cette crise-là À moins de deux mois Deux personnes de sa famille Qui pratiquent le satanisme Ont sacrifié son âme Et ont dépêché ce démon d'AVC Et là Il est parti en courant Comme s'il n'avait pas d'AVC Là tout ça La puissance du nom de Jésus de Nazareth Oh Dieu de gloire Oh Dieu d'Israël Haha Dieu est trop fort Il y a un esprit impur Qui est là Un esprit impur Un esprit impur Mais qu'est-ce qu'il va poser sa main Sur une femme Ne vous inquiétez pas Alléluia On ne veut pas ça sur toutes les femmes Sortez Deux esprits impurs Ils sont là Ils savent Ils savent que Dieu Dieu m'a montré Leurs affaires Ces esprits-là Veulent te faire tomber Dans n'importe quel travers Et tu ne contrôles pratiquement plus Les pensées impures Qui viennent t'agresser maintenant De plus en plus Tu n'en peux plus Et tu as demandé de l'aide au Seigneur Tu as demandé de l'aide au Seigneur Et tu as l'impression que c'était de tarder Et voici l'appel du Seigneur aujourd'hui pour toi Voici la grâce du Seigneur pour toi Voici la réponse du Seigneur pour toi Voici la prière La réponse à la prière que tu as faite Dieu vient et pose sa main sur ta tête Afin de te libérer de toutes ces pensées Ces esprits impurs Vont repartir d'où ils sont venus au nom de Yeshua Et lâchez définitivement ton cœur, ton âme Au nom de Yeshua Alléluia Oh Alléluia Père merci pour ton onction Merci pour ta grâce Merci pour ta fidélité Jeune homme Voici ta délivrance Oh Alléluia Il y a deux jeunes qui sont concernés Toi aussi là Au nom de Yeshua Je veux que tu quittes ce jeune homme aussi là Quittez Quittez moi ces deux jeunes Amenez-les ici On acclame le Seigneur pour leur vie là Au nom de Yeshua Au Dieu de gloire Tout l'honneur Héloïse Y a-t-il une certaine Héloïse ici? Héloïse L'Esprit de Dieu me parle d'Héloïse Au nom de Yeshua Merci pour la lumière Il y a une Héloïse que le Seigneur veut guérir là Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Merci Tu peux nous appeler Héloïse Je sais que tu es là, tu m'entends Au nom de Yeshua Il y a une guérison là Une Héloïse que Dieu veut guérir Je veux que vous quittez ces deux jeunes Normalement là Il y a l'appel sur leur vie Et vous le savez Vous avez vu Dieu m'a dit deux esprits impurs là Deux esprits impurs qui tracassent leur vie Qui veulent les manipuler Le faire tomber dans toutes sortes de travers Tout ça Alors que ces deux jeunes On l'appelle du Seigneur Sur leur vie là pour évangéliser Il y a une onction prophétique Pour pouvoir les amener à la délivrance Sortez au nom de Jésus de Nazareth Allez sortez de là Allez sortez de là Sortez Allez sortez Go Sortez Voilà Allez go Ça sort par là Tout là Ça sort là Mes amis Ce sont des esprits Qui traînent La pornographie Qui traînent La convoitise Qui traînent Alléluia Qui amènent Toutes sortes des choses Le divorce Le remariage Là c'est fini Parce que Dieu vous a consacré De le ventre de vos mères Là Dieu vous a appelé Il y a l'appel de Jérémie sur vous Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Il y a l'appel de Jérémie L'appel prophétique Au nom de Yeshua Fini le règne de Satan Fini le règne de Satan Au nom de Yeshua Maintenant Fini Au Dieu d'Israël Dieu est trop bon Alléluia Au Dieu de gloire Au Dieu d'Israël Au Dieu d'Israël Tu as demandé la grâce du Seigneur Tu as supplié Dieu Que Dieu te vienne en aide Que Dieu te guérisse Te libère Que Dieu te dise quelque chose Dieu dit oui Je t'aime Je t'ai appelé à mon service Je veux répondre à tes questions Tu as tellement de questions Qui restent en réponse Dieu va t'éclairer Et Dieu par la suite Va toucher ta famille Dieu va guérir ta famille Les membres de ta famille Dieu va briser la puissance De l'alcool à la famille Dieu va briser la puissance Du sexe Du péché au nom de Yeshua Alléluia Dieu de gloire Alléluia Dieu fera de toi Un père de beaucoup d'enfants Au nom de Yeshua Au Dieu d'Israël Tu vas beaucoup aider les pauvres Voilà ton ministère Tu vas beaucoup nourrir les pauvres Tu n'aimes pas voir les gens souffrir Alléluia Tu es prêt à rendre service Le Seigneur te dit C'est moi C'est moi qui t'ai appelé C'est moi qui t'appelle Jeune homme Au père Avec le Seigneur Tu vas beaucoup voyager Les pays pauvres Pour aller annoncer l'évangile Dieu va se révéler à toi Attends-toi A être visité bientôt Par le Seigneur de gloire Alléluia Oh c'est fini Oh c'est fini 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 Héloïse peut nous appeler au 06 12 13 21 49 Et nous allons prier pour elle Oh Alléluia Oh Dieu l'aime Dieu l'aime Il cherche à Dieu Dieu l'aime Le Seigneur te dit Reçois l'amour du Père Dieu est bon L'amour du Père L'amour du Père Dieu est son Père Dieu est son Père Oh Dieu Dieu est suive tes larmes Le Seigneur t'aime Ouais J'ai compris Dieu est suive tes larmes Au nom de Joshua Waouh Gloire à Dieu Dieu est bon Bonjour Oh Ça va ? D'accord Ouais papa Ça va On va aller On va aller Alléluia Voilà Je vais bon Et le Seigneur me montrait Qu'il va vraiment vous bénir aussi Je vois une petite fille Le Seigneur va vraiment vous surprendre Votre maison sera une maison de prière Le Seigneur va vraiment ouvrir des portes Il va attirer des couples Des jeunes couples Qui sont au bord du divorce aussi Pour les aider Et voilà Donc C'est le Seigneur qui vous a mis ensemble Vraiment pour son service Son oeuvre Soyez fortifiés On va dire chaud Je vois la radio Merci Seigneur Je me tiens En ta présence Réunis Réunis Avec Il y a une personne qui porte une ceinture A cause de son dos Qu'elle a fait souffrir depuis très longtemps Et Tu peux L'enlever Cette ceinture Parce que le Seigneur vient de te guérir Maintenant Au nom de Yahshua Il vient de te rendre libre D'enlever D'enlever ce fardeau Au nom de Yahshua Magnifique Le téléphone fonctionne toujours ? Ok Une personne n'a plus de goût Ne sent plus le goût des aliments Elle a une maladie qui Fait que T'as plus Elle a plus de goût Tu vas retrouver le goût Des aliments Maintenant Ce que le Seigneur te dit Maintenant Au nom de Yahshua Tu peux manger quelque chose Tout de suite Là Tu vas voir Combien Dieu est grand Alléluia Oh Père Merci Y a-t-il des personnes Qui veulent le baptême Aujourd'hui ? Venez Il y a une soeur Qui vient du Canada Donc Elle ne veut pas qu'on Elle va venir devant témoigner On aurait vraiment souhaité Te recevoir Elle est venue juste pour Pour Ce programme Elle est arrivée hier A 9h Elle repart demain Au Canada Et Voilà Vous qui voulez le baptême Venez Que Dieu soit béni Nous bénissons Dieu pour Alléluia Gloire à Dieu C'est la première fois que tu viennes C'est la première fois Comment tu nous as connus ? C'est par un ami au travail Un frère dans le Christ Gloire à Dieu Magnifique le Seigneur C'est beau ce que tu fais Et toi frère Bonjour ça va ? Tu nous as connus comment ? Par ma compagne D'accord Internet Wow Bonjour Comment tu nous as connus ? Ah c'est ta femme Ok Par Internet aussi Sur Internet Ah non par Anthony Pareil Gloire à Dieu Wow Gloire à Dieu Et donc Elle est baptisée Elle veut le baptême aussi ? Gloire à Dieu C'est magnifique ça C'est magnifique C'est magnifique Wow Bonjour Tu nous as connus comment ? Par une de mes cousines D'accord Que Dieu soit béni Et toi ? Pareil Pareil Magnifique Et toi jeune fille ? Ta cousine Toi aussi tu veux le baptême ? Viens me voir un peu là Oh là là Quel âge as-tu ? 6 ans Et maman est où ? Papa où ? Ils sont où tes parents ? Seigneur Ton esprit souffle Seigneur Ton amour me touche Indifférent Seigneur Ton amour me touche Reçois de moi Le parfum Qui t'éduit La beauté de ton nom Oh mon âme Perdue Je veux n'être Qu'à toi Mon Dieu Oh Père Jésus Je t'aime Reçois du peu Que je trouve Va donner Tout l'amour Que mes yeux N'ont pas su Te montrer Je veux n'être Le père Le père me dit De te dire Qu'il t'aime beaucoup Plus que tu ne le penses Il sait Combien tu as besoin De l'amour du père Oh Père Oh Père Que ton amour Rien n'est plus simple Que le sang Dieu pardon Je veux n'être Qu'à toi Je veux n'être Qu'à toi Je veux n'être Qu'à toi Jésus Mon roi Reçois Reçois L'adoration Oh Tu es le roi De l'heure Notre victoire Tu es le Seigneur Emmanuel Notre victoire Tu es le Seigneur Emmanuel Nos mains sont levées Un sang élevé Nous voulons T'élever T'adorer Et te célébrer Adonai Tu es le Père De tous Ceux qui ont Tu es Dieu Tu es le Seigneur Tu remplis les cieux Adonai Tu remplis les cieux Adonai Reçois L'adoration Tu es le roi De l'heure Notre victoire Notre victoire Notre victoire Qui es le Seigneur Tu es le Seigneur Et parmi nous Et parmi nous Emmanuel 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 Oh, mon Dieu, béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, Emmanuel, 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 Emmanuel. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers gris sa marche, je sais, chante aux gloires impuissantes, Oh, Père, force tes louanges à l'agneau, à l'agneau et mollet. À l'agneau et mollet ! À l'agneau, à l'agneau et mollet. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, selon ton nom éternel. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Quelle joie ! Quelle joie ! Quelle joie tu vis en moi ! Quelle joie tu as pour nous sauver ! Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Le Seigneur vous dit, tous les trois, il y a une mission qu'il vous confie dans son royaume, auprès des hommes et des femmes perdus. Le Seigneur a commencé à mettre depuis quelques temps la soif de la vérité dans votre cœur, dans vos cœurs. Vous voulez expérimenter autre chose avec le Seigneur ? Vous voulez vivre autre chose ? La religion vous fatigue, vous fatigue, vous... N'est-ce pas ? Le Seigneur va guérir des blessures, le Seigneur va restaurer vos cœurs. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple, dis-leur que je les connais, que je les aime. C'est lui qui vous a invité, c'est lui qui vous a attiré ici pour vous dire qu'il vous connaît. Peu importe les propos des autres. Le Seigneur dit, je veux toucher les cœurs les plus durs. Je veux toucher les cœurs des pierres, les cœurs des personnes pour lesquelles vous gémissez devant mon trône. Je veux toucher les cœurs. Le Seigneur dit, je veux guérir les malades. Au travail de vos mains, je veux me glorifier. Alléluia. Le Seigneur me dit de te dire, ma sœur, le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur te dit, tu es ma perle. Tu es ma perle, ma fille. Je t'aime plus que tu ne le penses, plus que tu ne le crois. Le Seigneur te dit, même si tu étais seul, il serait venu quand même pour te sauver. Parce que tu as de la valeur à ses yeux, du prix à ses yeux. Alléluia. Le Seigneur va fermer la bouche de tes ennemis. Le Seigneur va confondre tes ennemis au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur t'appelle dans son royaume Myriam, la sœur de Moïse, qui était une prophétesse, une femme qui aimait chanter, qui aimait adorer. Alléluia. Le Seigneur te dit, tu vas chanter pour moi, tu vas m'adorer de plus en plus. Alléluia. Tu vas être comme Myriam, n'est-ce pas, pour amener les gens dans la présence de Dieu, au nom de Yeshua. Le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai appelé. Peu importe les propos de l'homme, peu importe les propos de l'homme. Ma gloire te sera manifestée, manifestée, au nom de Yeshua. Alléluia. Il y a vraiment une notion prophétique sur toi là. Le Seigneur va toucher ta famille encore, va toucher les cœurs les plus durs, au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Magnifique est le Seigneur. Le Seigneur va attirer des hommes et des femmes auprès de vous. Des cœurs brisés, c'est ce que Dieu me montre. Et je vous vois en train de leur apporter la parole. En train de faire à manger et nourrir les gens. En train d'enseigner. Le Seigneur vous conduira même dans les pays pauvres pour aller aider les orphelins, les vœux, les SDF. Vous allez vivre la vie de Christ, de l'Église, hors des bâtiments. Son onction vous accompagnera. Au nom de Yeshua. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta grâce. Oh Dieu de gloire. Pas trop. Tu nous as connus comment ? Quelqu'un ? D'accord. Oh Seigneur. Si je me tais, j'apprendrai à être. Depuis quand tu as ça ? Le 23. Le 23 juin. Wow. Donne-moi une chaise là, s'il vous plaît. Je n'est pas du tout. Il y a des « Je ne tais pas, c'est pas du tout. » Je n'ai pas du tout. Il y a des « Je ne tais pas, c'est pas du tout. » Seigneur, souviens-toi de mon frère au nom de Yahshua. Tu peux aller baptiser les sœurs. Ma femme va vous baptiser au nom de Yahshua et les hommes. David, je vais pouvoir baptiser les hommes. Le Seigneur te dit, tu es sa fille, il t'aime, il va guérir ton cœur, il va enlever toutes les souffrances de ton âme. Le Seigneur te prend dans ses bras d'amour, l'amour du Père. Et il va toucher ton entourage, il va toucher les gens qui te sont proches. Il va guérir les malades. Il te dit, prends courage. Il va répondre à tes questions bientôt, les questions que tu te poses. Il t'aime. Waouh. Waouh. Si elle peut, qu'elle apprenne à jouer dans l'instrument là, parce qu'elle a beaucoup joué pour le Seigneur. Je te vois avec un sac sur le dos et comme missionnaire, tu marches, tu marches, tu marches. Vous allez beaucoup voyager pour le Seigneur, beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Et dans les hôpitaux, aller partager la parole, dans les campagnes, dans les villages, tout ça, aller apporter la parole du Seigneur. Et Dieu va te surprendre, tu, le Seigneur t'appelle son soldat, mon soldat. Tu vas marcher, marcher, marcher pour le Père, on est de Yahshua. Soyez fortifiés, encouragés. Que Dieu vous garde, alléluia. Gloire à Dieu, magnifique le Seigneur. Ça va toi. Alléluia. Dieu a mis son étoile sur toi là. C'est pour les enfants. Pour nourrir les enfants. Que Dieu vous garde, alléluia. Gloire à Dieu. Suivez Estelle pour le baptême. Gloire à Dieu. On va voir tes parents. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu sais que tu es une sentinelle pour le Seigneur. C'est Ézéchiel. Ézéchiel 3. C'est pour toi. Dieu va te nourrir de sa parole. Après tu vas. Tu vas bien te donner. Je t'aime beaucoup. Alléluia. Waouh. Tu es comme Ézéchiel, mon frère. Ézéchiel. Les gens vont te prendre pour un fou. Tu seras tellement amoureux de Jésus. Tellement fou de Jésus. Oh, il aime le Seigneur. Tu sais comment le Seigneur l'appelle ? David. Ouais. Il veut plus de la drogue. Il veut plus de la cigarette. Plus du monde. Au nom de Yeshua. Fini la drogue. Maintenant. Sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Quitte-le. Esprit de la drogue. Allez, sors de là. Oh, on acclame le Seigneur, frère et sœur. Magnifique le Seigneur. Waouh. Jean. Tu chasses la drogue là. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu d'Israël. Oh, Dieu de gloire. Qu'est-ce que cet homme soit restauré là. Bouge-moi ses jambes là. Jesus Christ. Hein? Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Alléluia. Oh, que les démons qui attaquent ce corps là. Ça naïe. Jesus Christ. Jésus Christ. L'onction du Saint-Esprit, la restaure tout là. Partout. Voilà. Ça sort là. Ah, vous voyez, il a vomi. Il va vomir le démon de drogue là. Fini la drogue. La France a besoin de tel jeûne comme ça. L'Europe. Au nom de Jésus. Démon de drogue. Sors de là au nom de Jésus. Oh, Dieu de gloire. Oh, Dieu d'Israël. Oh, Dieu de gloire. Alléluia. Au nom de Yeshua. Tu vas libérer ce corps là. Tu vas t'analer. Au nom de Yeshua. La drogue. C'est un démon à la base. Vous voyez, il a confessé. Le démon ne peut que sortir. Ah oui. Héloïse. Héloïse, il faut qu'elle appelle. Attends là, Héloïse là. Au nom de Yeshua. Ça va ? Voir à Dieu. C'est fini la drogue. Fini la cigarette. Fini. Voilà. Restauré. Complètement restauré. Tiens mon grand. Voilà. Je sois béni. Tu peux aller prendre ton baptême maintenant. C'est bon, c'est réglé. Voir à Dieu. Héloïse. Voilà. Quand même. Je ne le parle pas en vain. Bonjour, Héloïse. Allô ? 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 Allô Héloïse, on se sent sur toi déjà là. Oui. Oui, oui. Oui, allô ? Alléluia ! Le feu. Le feu. C'est réglé, Héloïse. C'est réglé. Au nom de Jésus. C'est bon. Ah. Allô ? Allô ? Jésus. Waouh, waouh, waouh. C'est réglé. On la laisse avec le feu là-bas. On la laisse avec le feu. Ouh. Les jambes là. Tu vas encore mon frère là. Au nom de Jésus. Ah oui. Léluia. Oh, alléluia. Des crampes bizarres. Hein, démona ? Ça va, tu vas voir ça là. Des crampes bizarres. Des crampes bizarres. Au nom de Jésus. Vous lâchez cette jambe. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Dieu d'Israël. Vous allez quitter cette jambe là. Vous n'avez plus, n'est-ce pas ? Vous n'avez plus de droit légaux là, d'occuper cette partie, n'est-ce pas ? Du corps là, au nom de Jésus. On va prendre ces crampes là. On les sort par ici là. On les chasse au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, vraiment. Vous pensez que le Seigneur peut faire quelque chose pour lui là ? Est-ce que vous, vous pouvez faire quelque chose pour lui ? Est-ce que moi je peux ? Personne. Personne. Ah bah oui. Qui veut donner sa vie à Jésus ? Qui ne s'est jamais converti ? Qui veut se convertir réellement ? Venez. Venez, vous qui voulez vous convertir à Christ. Venez. D'abord la conversion. D'abord la conversion. D'abord la conversion. On ne prie pas sur les photos, s'il te plaît. Voilà. D'abord la conversion. Venez, vous qui voulez vous convertir à Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez. Merci Seigneur. Alléluia. Mon grand. Gloire à Dieu. Alléluia. Magnifique. Le Seigneur est magnifique. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va ? Toi aussi ? Magnifique le Seigneur. Toi aussi ? Ouh, magnifique le Seigneur. Toi aussi là ? Ah ben dis donc, c'est magnifique ça, que je sois béni. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Le royaume se remplit là, mes amis, la gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Mon Dieu. Oh là là. Quel âge as-tu, mon grand ? Six ans. Six ans. Jésus l'habite où ? Dans le ciel. Ah ben t'as raison, oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, tu sais où est-ce qu'il va habiter là ? Non. Ah ben c'est là-dedans. Voilà. Magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah ben magnifique. Alléluia. C'est la première fois que vous venez aussi. Première fois ? Pas aussi ? La deuxième fois. Ah ben magnifique le Seigneur. Bon. Magnifique toi aussi. Ouh, magnifique le Seigneur. La terre a été créée. Par toi et pour toi, Jésus. Ta main. Merci. Il y a une joie au ciel. Tu veux chanter mon grand ? Tu veux ? Jésus. 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 Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Jésus, 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 Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Qui peut sauver comme ça ? Il n'y a vraiment personne comme Jésus Il n'y a vraiment personne comme lui Gloire à Dieu, Amen Wow Vous savez que là vos noms sont Écrits dans un livre au ciel Donc là si vous mourrez Vous allez au ciel Sans escale Vous allez devoir apprendre à marcher par la foi Et à méditer la parole du Seigneur tous les jours Comme vous mangez tous les jours Voilà Et que Dieu soit vraiment béni Wow, comment tu nous as connus ? C'était par ma soeur en fait Elle était venue par une amie Et sur internet aussi je vous suivais Je vous ai regardé vite fait Mais je me suis dit il faut que je vienne Wow, voir à Dieu Magnifique le Seigneur, le Seigneur travaille, travaille Jeune homme, tu veux du Seigneur aussi ? Comment tu t'appelles ? Wari Wari, quel âge as-tu ? 8 ans 8 ans, wow Tu veux, tu veux Jésus ? Oui Ah ben c'est bon Et toi ? Comment tu t'appelles ? Jenna Jenna, quel âge as-tu ? 4 ans 4 ans Tu veux suivre Jésus ? Wow Magnifique le Seigneur Ben dis donc Gloire à Dieu Ah ben on peut prier pour eux mes amis Prions pour ces personnes On a dit Nous le recommandons à notre Père Céleste Papa garde-les, bénis-les Que ta main soit sur leur vie Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Seigneur que ton onction les accompagne Au nom de Yeshua Oh Dieu de gloire Oh Dieu d'Israël Oh Père, merci 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 Papa Merci Père Alléluia Bénis-les Seigneur Garde-les sous l'ombre de tes ailes Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Gloire à Dieu Merci Que Dieu vous garde, c'est bon Merci Seigneur Y a-t-il une personne Que le Seigneur a guéri D'une maladie incurable Oui Elle veut me poser une question Oh, il n'y a pas de problème Vas-y, vas-y On est à la même taille là Regarde Tu peux la poser Il n'y a pas de soucis Voilà C'était sage Oui Mami, elle est là Elle veut me demander Est-ce que tu veux aller au ciel Ah, tu veux aller au ciel Ah Alors, pose-moi la question Directe-moi Est-ce que tu veux aller au ciel Ah, bien sûr Alléluia Viens me voir Tu veux aller au ciel Oh, bien dis donc À quatre ans Elle veut aller au ciel Mais bien sûr Tu peux aller au ciel Alors, regarde Pour aller au ciel C'est simple C'est plus simple Qu'aller aux Etats-Unis Tu vois, non ? Mami, elle est de Martinique, Guadeloupe Guadeloupe Tu vois, c'est plus simple encore Que d'aller en Guadeloupe Alors, pour aller au ciel On peut aller comme ça En un clin d'œil Eh bien En disant Seigneur Jésus Je te donne ma vie Tu vois, non ? Tu veux le faire ? Tu veux prier comme ça ? Dire Jésus, je te donne ma vie Eh bien, tu veux aller au ciel, non ? Eh bien, c'est le billet Pour aller au ciel Dis Jésus Tu vois, tu ne veux pas aller au ciel Ah bien, bien sûr Tu veux aller au ciel Alléluia Parce qu'elle est timide C'est normal Voilà Déjà, le fait de poser la question C'est qu'elle veut aller au ciel Donc, elle est grave au ciel Voir à Dieu Que Dieu te garde, hein ? Voilà D'accord ? Tape-la Tape-la comme ça Tape-la comme ça Voilà Voilà C'est bon Dieu soit béni C'est bon C'est déjà au ciel en plus Le Seigneur s'occupe de toi T'inquiète pas Mauvaise haleine Guérit une personne ici Tu transpires beaucoup Tu suis un traitement C'est bon C'est réglé Une personne qui a une maladie On vient de découvrir C'est une maladie au niveau du sang Tu as des microbes dans le sang Même Et donc, le Seigneur réellement te guérit Une personne qui vient À qui on vient de découvrir Un diabète Ta vie est complètement effondrée Le Seigneur te restaure Repart, fais des examens Tu vas retrouver ton sourire Amen C'est bon Et quelqu'un qui doit être opéré au niveau des yeux Cataractes Et qui vraiment refuse cette opération N'est-ce pas Touchez simplement vos yeux C'est bon C'est réglé C'est bon Il y a eu Qui était à la veillée du 14 décembre Fin décembre Aout Ou ceux qui ont suivi à la télé Sur le net Vous avez vu Un frère qui a prophétisé Un frère de Marseille Oui, Tony Je ne voulais pas dire le nom Parce qu'il va lui-même appeler pour témoigner Tony est monté de Marseille à Paris A un programme de réveil comme aujourd'hui Avec sa machine Une machine respiratoire Et condamné par la médecine Il est parti voir ce médecin Pour le dire Que le Seigneur allait le guérir Les médecins Il y a plusieurs qui l'ont vu Lui ont dit On n'en guérit pas Ses poumons ont été affectés Et Il a parlé à des chrétiens là-bas Des pasteurs Ils lui ont dit Si tu montes là-bas Et que Dieu te guérit Nous allons suivre les enseignements Et Qui veut une bouteille d'eau On peut vous en distribuer On a quelques bouteilles Donc vous pouvez Le faire merci Ah ben Tony est venu On a prié pour lui Au nom de Yeshua Et Les frères ont prié pour lui On a prié tous pour lui Et Il se dit Fini la machine Et Effectivement Dieu l'a guéri Il est reparti voir Le médecin Un de médecins Il lui a fait des examens Il a soufflé dans Je ne sais pas quoi Le ballon L'aiguille a fait Pling Le médecin lui dit J'aimerais que tu me donnes la solution Et Il est allé voir On a reparti voir les chrétiens Là-bas qui disaient Non mais tu ne pourras pas être guéri Tout ça Ce chrétien lui a dit Il faut refaire des examens Il en a refait Pareil Il n'y a plus rien Et là il repart encore Fait des examens Donc il attend les résultats Demain Lundi Et ensuite Il va monter encore Pour témoigner la gloire de Dieu Et samedi dernier Vous avez été là aussi Pour voir le frère Qui était venu Il y a un mois A peu près Avec un cancer Il avait une poche ici Je me rappelle encore Je voyais le bout De son intestin C'était horrible Il avait du mal à marcher Vous avez vu Comment il a guéri En même temps En direct Il est rentré en Belgique Il est reparti voir son médecin Comme il a témoigné lui-même Le médecin fait comme ça Et zéro Le cancer a dit Ah je préfère déménager Alors nos maladies Vont déménager encore aujourd'hui Au nom de Jésus Nous refusons Toutes sortes de cancers Dans nos vies Dans nos corps Au nom de Jésus Et dans les arrêtes Vous allez témoigner La gloire de Dieu partout Vous allez expérimenter La gloire de Dieu D'accord Les gens pour qui on n'a jamais prié Qui sont condamnés par la médecine Levez les mains On vous a condamné ? Oui ? Qui est d'autre ? Levez-vous Levez-vous S'il vous plaît Est-ce que vous pensez Que le Seigneur peut réellement vous guérir ? Ma soeur Tu es mariée ? Tu as des enfants ? Tu veux des enfants ? Viens C'est ce que Dieu me disait On l'a condamné à cause de ça Dieu m'a dit Elle va tomber enceinte Tu veux combien d'enfants ? Cinq ? Oui Déborah Séphora Samuel David Moïse Tu vas revenir ici Pour témoigner la gloire de Dieu Et le monde entier saura que notre Dieu n'a pas changé C'est le cadeau de ton mariage C'est ce que Dieu m'a dit de te dire Le cadeau du Père pour toi Ton mari est là ? Qu'il vienne Viens mon frère Après je me suis rappelé qu'effectivement Je l'aime Seigneur où est-je sans toi ? Loin de toi mon Dieu Comment ne pas t'adorer Père ? Dieu a ouvert une porte pour toi Tu ne vas plus travailler pour les autres Tu vas travailler pour ton compte C'est ce que le Seigneur me dit Pourquoi ? Parce qu'il veut que vous vous occupiez des orphelins Particulièrement Des pauvres Et je te vois signer des contrats Tu vas signer des contrats Tu vas signer des choses Et le Seigneur va te rendre ce que l'ennemi t'a volé C'est ce qu'il est venu de te dire Et tu es quelqu'un Tu n'aimes pas trop le désordre Tu aimes comme ça les choses Et le Seigneur va te surprendre Une petite fille Très mignonne Qui sera très très caline Papa partout Papa partout Oh mon Dieu Hallelujah Jesus Christ Oh my God My God My God Il y a une guérison là Il y a une guérison là Ça sort là Ce qui bloquait son ventre là Tout remonte là Ce démon s'en va Ce démon là s'en va Tu es Dieu Tu fais des si grands miracles Quelqu'un qui pratique la sorcellerie dans sa famille A mis une boule Qui étouffe Qui étouffe Qui bloque Qui ferme Les trompes Une vieille femme Ça remonte Il remonte Il remonte Une vieille femme La stérilité Là Ça sort Au nom de Yeshua En sortant d'ici Elle va tomber enceinte Elle va concevoir Au nom de Jésus De Nazareth Au nom de Jésus De Nazareth Ce soir même Papa Au Jésus De Nazareth Jésus 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 Merci. Merci. Alléluia, 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 J'aime Jésus, l'amour de ma vie, J'aime Jésus, Amen, J'entends Alléluia, J'entends Alléluia, J'entends Alléluia. J'entends Alléluia, 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 J'entends Allélu Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré, Jésus m'a sauvé Alléluia, Alléluia, Alléluia Je kiffe Jésus, je suis épris de Jésus Je suis amoureux de Jésus, Alléluia, Alléluia Ma star préférée, mon amour préféré, Alléluia, Alléluia Les amoureux acclament Jésus, les amoureuses louent Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Les amoureux Alléluia, 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 Alléluia Allé, Allé, Allé J'aime Jésus, l'amour de ma vie Allé, 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 Allé Alléluia, 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 Alléluia Amen. Wow. Là-haut, là, ça va être terrible. Là-haut. Là-haut. Merci, mon grand. Wow. Tu aimes Jésus? Oui. Wow. Les gens, quand on voit ça à la Jésus, qu'est-ce que ça se passe? Effectivement, vous allez voir. Mon chéri d'amour. Mon chéri d'amour, quel est son nom? Jésus, 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 Jésus. Vous savez quoi? Chez nous, nous kiffons Jésus. Nous ne sommes rien devant lui, frère. Nous sommes des voix pour les sans voix. Il faut, il faut, je ne sais pas, il faut tomber amoureux de Jésus. Vous avez vu ses yeux? À côté des yeux bleus, verts, là. Oh, il faut laisser tomber. Vous avez vu sa démarche? Sa robe? Il n'y a pas de couture dessus, là. Il n'y a rien. Sa tunique, là. Quand il marche, il y a des femmes comme la femme qui perdait son sang. Oh, alléluia. Qui se dit, si je touche seulement le bon de sa robe? Tout le monde bouscula Jésus. Mais il y en a une qui avait une vision. Qui avait la vision? Il dit, qui m'a touché? Pierre dit, mais tout le monde t'a touché. Il y a touché et touché. Moi, je suis là pour toucher Jésus. Frère, écoutez. Tu n'as pas besoin qu'on te touche, qu'on t'impose les mains. Quand la femme a touché seulement le vêtement, pas les pieds, mais le vêtement seulement, son hémorragie s'est dit, je ne peux plus y rester. Parce que le nom de cet homme est un parfum qui se dégage, qui se répand. Si on vous envoie l'arrêté, ne l'écoutez jamais. Parce que vous, vous finirez par être arrêté vous-même. On a envoyé Jésus pour l'arrêter. Ils ont commis une grosse erreur. Ils l'ont écouté. Plus ils se l'écoutaient, plus ils déposaient les arbres. Ils repartent les mains vides. On leur dit, mais où est-il ? Ils disaient, mais jamais un homme ne parlait comme cet homme. Frère, Jésus, Jésus est spécialement, particulièrement, spécialement, spécial. On va finir avec lui. On va les lever encore. On est là pour ça. Il passe devant Bouddha, Bouddha Bouddha, à genoux. On peut faire les pèlerinages, voir les tombes de Mohamed, Bouddha, tout ce que vous voulez, tout ça. Il y a leur tombe. Il y a aussi les os qui sont là-dedans. Mais la tombe de Jésus, frère, il n'y a pas de pèlerinage, frère de ce. Oh ! Notre pèlerinage, c'est au ciel, frère de ce. Jésus-Christ. Oh ! Il m'a fait la cour, je me suis laissé faire la cour. Parce que quand il a parlé à mon cœur, aucune femme n'a su me convaincre comme ça. Plus il parle, plus je pleurais. Oh ! Jésus de Nazareth, Rabi et Rabi. Tiens, ton voisin, il est beau. Dis-lui, il est le chemin, la vérité, la vie, le soleil, l'eau de vie, l'épée, le marteau, la lumière, le sel, la montagne de Sion. Dis-lui, il est la vérité, il est le lion, l'agneau. L'arbre de vie, c'est lui. Je vous dis une chose, même les païens peuvent découvrir Jésus, vous savez comment ? Quand vous allez voir votre boulanger, quand il goûte le pain, qu'est-ce que c'est bon, il faut lui dire que c'est Jésus. C'est un avant-goût. Il est le premier chirurgien, est-ce que vous le savez ça ? C'est Jésus, le premier anesthésiste. C'est de la Bible, frère. Il a anesthésié à dents, il a endormi profondément, une piqûre. Il est venu, chirurgie spéciale, plastique, tarte, il prend, la femme sort de là. Frère, Jésus de Nazareth, le docteur de docteurs, frères et sœurs. Oh, il est trop fort. Il est le premier jardinier, il a créé, il a implanté un jardinier. Oh, frère, oh, il est terrible, frère. Jésus, vous connaissez quel est Jésus ? Jésus, tu veux le voir ? Qui veut le voir ici ? Il est plus beau que ton mari, tu crois ? Oh, chéri, chéri, chéri. Mon bébé, Jésus, tu l'appelles comment Jésus ? Il est jaloux. Moi, je dis, c'est mon doudou. J'ai une place que j'ai réservée au ciel, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Je dis au Seigneur, là où c'est écrit, sur ta cuisse là, roi de roi, le Seigneur le sait, c'est pour moi. Chacun doit choisir. Quand on se rend là-haut, là, frère, c'est là que je vais me mettre. Je vais m'asseoir sous cette cuisse là et poser ma tête sous la poitrine du Père. Vous inquiétez pas, on sera tous là. Comme ça, là-bas. Frère, l'éternité avec lui, vous vous rendez compte ? Il va nous prendre, il va nous amener dans son jardin. Il va te prendre comme ça, là. Tu vas voir son visage comme ça. Vous vous rendez compte ? Vous savez comment ça se passe au ciel, là, quand, comment ça va se passer pendant l'éternité ? Le papa, le père est sur le trône. Tu es arrivé, papa, bonjour. Tu vas traverser les 24 vieillards. Coucou, tout ça. Les quatre êtres vivants, bonjour. Et papa va baisser sa main comme ça, tu vas grimper. Bonjour, tu étais où ? Il sait où tu étais, mais vous discutez. Papa, j'ai été me baigner, tu sais, la rivière que tu as créée là-bas, j'étais avec Abraham, avec Isaac, on a mangé les grosses pommes là-bas, voilà. Ah, frère. Alléluia. Allez, viens, viens, viens. Bonjour, papa, bonjour. Ah, papa. Oh, papa. Oh, mais c'est terrible, hein ? Il va te serrer comme ça, là. Oh, papa. Et tu vas entendre les battements de son cœur. Chaque battement va appeler ton nom, ton nom nouveau. Boum. Boum. Je t'aime, père. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ah. Ensuite, il va te dire, allez, va jouer, je suis un peu occupé, va jouer. Alors, tu vois, David, dis-lui que j'ai besoin de lui. Bonjour, papa. Bisous. Bisous à tout à l'heure. D'accord, mon chéri. Allez. À tout à l'heure, papa. David, papa t'appelle. Tu vas agréper sur la montagne, là-bas, il y a une lune de montagnes, des milliards de montagnes, des milliers de montagnes. Il y a un jardin là-haut, là, mes amis, là. Des grosses bananes que tu n'as jamais vues, comme ça, là. Ça prend toi, toi. Hé, Mickaël, oui. Tu veux nager avec moi ? Il n'y a pas de problème. On va nager. Sur quoi, planète ? Parce qu'il y en a tellement. Oui, mon frère. Planète Mars. On est renouvelés. Jardin là-bas, tu arrives comme... Plus de cancer. Plus de chômage. Plus de préfecture. Plus de sans-papiers. Plus de racisme, tribalisme. Plus de... Il n'y a plus d'hiver. Il n'y a plus d'été. Il n'y a plus de... Oh, mes amis, là. Plus besoin de se laver tous les jours. Parfois, c'est fatigué, frère. C'est vrai. C'est fini. La douche qu'on va prendre, c'est la parole de Dieu, frère, de ceux. Alléluia ! Oh ! Voici la gloire de Dieu. Oh, my God. Jesus. Wow. Oh, il y a quelque chose sur moi. Ramez-le. Jesus. Alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Jesus. L'eau de vie va couler comme ça. L'eau de vie. L'eau de vie. Le feu de Dieu. Oh, alléluia. Le feu est là. Le feu est là. Oh, Jesus. Jesus. Oh, my God. Il y a une onction ici, là. Les prophétesses. La parole prophétique. Alléluia. Voici l'onction de Dieu. Oh, il y a quelque chose sur moi, là. Ton nom est écrit avant ta naissance. Depuis l'éternité, Dieu t'a sauvé déjà. Quand il est venu, il n'a fait qu'accomplir ce qui a été écrit. Annoncer, tout est accompli. Il te dit, dans le tout est accompli, il y a ta délivrance, il y a ta restauration, il y a la restauration de tes enfants. Tu as prié pour ta fille. Dieu va la toucher. Elle va se convertir. Elle va servir le Seigneur de gloire. Voici la prophétie, la parole prophétique pour toi, femme. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, ton mari va se tourner vers le Seigneur. Ton mari va se convertir au nom de Yeshua. Oh, dehors, là-bas. Amenez-la, cette femme. Il y a une onction sur elle. Oh, alléluia. Jesus Christ. Aidez-la. Amenez-la. Voyez? La gloire. Il y a un fleuve ici, là. Il y a un fleuve qui coule en ce lieu. Il y a un fleuve d'eau vive qui coule en ce lieu, là. Ouh. Le fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive. Le fleuve d'eau vive. C'est pour vous abreuver. Jesus Christ. Wow. Jesus Christ. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je me laisse guider par l'Esprit de Dieu. Jesus Christ. Le feu du réveil. 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 Où sont ces hommes et ces femmes de réveil? Oh non, Yeshua. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Voici le feu du réveil. Voici le feu du réveil. Oh le feu. Oh le feu du réveil. Oh la prophétesse. Oh les prophètes de Yahweh Oh my God La France sera embrasée Par le feu du réveil Le feu du réveil Oh Le feu du réveil Le feu du réveil Au nom de Yeshua Oh il y a la nuée ici Jésus Je pensais finir comme ça Mais Dieu dit Il nettoie Les maladies s'en vont Oh alléluia Il nettoie Le baptême de feu Tu vas retrouver ta vie chrétienne d'avant Tu vas retrouver ta consécration d'avant Quand tu t'es converti Le seul que tu avais de la prière Dans le jeûne Quand tu jeûnais, tu priais Tu allais évangéliser Tu vas retrouver la consécration Quand tu te convertis Tu te rappelles Le Seigneur te dit Tu te rappelles ma fille Comment tu priais Comment tu méditais ma parole Tu étais folle de moi Follement amoureuse de moi Dieu rallume le feu en toi Jésus Oui C'est le baptême de feu Il te veut dans la sainteté Il te veut dans la sainteté Il te veut dans la sanctification totale Il te veut dans le feu du réveil Au nom de Yeshua La France connaîtra ce réveil D'ici la fin de l'année Dieu va visiter des familles Dieu va visiter vos enfants Vos femmes Vos maris Dieu va visiter vos parents Dieu va visiter vos... Oh, alléluia 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 La porte de l'arche est ouverte Je vois des familles entrer dans l'arche Je vois des couples entrer dans l'arche Je vois la jeunesse entrer dans l'arche Oh, alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous, la jeunesse Dieu compte sur vous Pour aller dehors Sur les marchés Dans les gares Pour aller témoigner sa gloire Au nom de Yeshua Oh, alléluia Magnifique est son nom Soyez fortifiés Soyez bénis Nous vous bénissons Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Qu'il vous garde Est-ce qu'on peut tous ensemble Acclamer à cause de son nom?